Le peuple du cercle noir. Déclinant l'offre du successeur de Kobatcha, Ashrak, qui lui proposait de se mettre de nouveau au service du royaume d'Iranistan et de le défendre contre les incursions du royaïs d'Igert de Turan, Conan part vers l'est, se dirigeant vers les plaines qui se trouvent au pied des montagnes himéliennes, à la frontière nord-ouest de Vendia. On le retrouve, là, chef guerrier des sauvages tribus Avguli. Il a une trentaine d'années, en fait presque 33, au début de l'histoire qui va suivre. Il se trouve à l'apogée de sa puissance physique. Il est connu de tous les mondes barbares et civilisés, depuis le pays des Pictes jusqu'à Kitai. Partie 1. La mort frappe un roi. Le roi de Vendia allait mourir. À travers la nuit chaude et étouffante, les gongs du temple grondaient et les gongs mugissaient. Leur clameur parvenait assourdi dans la chambre au dôme d'or où Bouddha Chand s'agitait sur le divan au coussin de velours. Des gouttes de sueur brillaient sur sa peau brune. Ses doigts tordaient l'étoffe au fil d'or sur laquelle il reposait. Il était jeune. Aucune épée ne l'avait blessée. Aucun poison n'avait été versé dans son vin. Mais ses veines, gonflées, saillaient sur ses tempes comme des cordons bleutés et ses yeux se dilataient à l'approche de la mort. Des esclaves tremblantes étaient agenouillés au pied du divan et, penchés vers lui, le regardaient avec une ardente intensité. Il y avait aussi sa soeur, la dévie Yasmina. Auprès d'elle se tenait le Wasam, un noble vieillard de la cour royale. Elle releva la tête en un vif mouvement de colère et de désespoir, comme le grondement des tambours lointains parvenait à ses oreilles. « Ses prêtres et leurs vacarmes ! » s'exclama-t-elle. « Ils sont aussi stupides que des sangsues, aussi incapables. Mon frère se meurt et personne ne peut dire pour quelle raison. Il va bientôt mourir et je reste là, impuissante. Moi qui brûlerai la ville entière, qui ferai couler le sang de milliers d'êtres humains pour le sauver. » N'importe quel homme d'Ayoda accepterait de mourir à sa place. « Si cela était possible, de vie, » répondit le Wasam. « Ce poison, je vous ai dit qu'il n'a pas été empoisonné, » lança-t-elle. « Depuis sa naissance, il a été gardé si étroitement que même les empoisonneurs les plus habiles de l'Est n'ont pu l'atteindre. » Sainte crâne blanchissant au sommet de la tour des vautours témoigne des tentatives qui ont été faites et qui ont échoué. Comme vous le savez parfaitement, dix hommes et dix femmes ont pour unique fonction de goûter sa nourriture et sa boisson, et cinquante guerriers en armes gardent sa chambre, comme ils le font en ce moment. « Non, ce n'est pas le poison, c'est un sortilège, la terrible magie noire ! » Elle s'interrompit, car le roi venait de parler. Ses lèvres livides n'avaient pas bougé, et ses yeux vitreux ne la reconnurent pas. Mais sa voix s'éleva en un cri étrange, indistinct et lointain, comme s'il l'appelait, séparée d'elle par des imbîmes infinis traversés par le vent. « Yasmina ! Yasmina ! Ma sœur ! Où es-tu ? Je ne peux t'apercevoir. Tout n'est que ténèbre, et le rugissement de ces grands vents ! » « Frère ! » cria Yasmina, saisissant violemment sa main affaiblie. « Je suis là ! Ne vois-tu pas que je... » Sa voix s'éteignit devant l'expression du mourant. Un gémissement sourd sortit de sa bouche. Les esclaves, au pied du divan, sanglotaient de terreur. Et Yasmina, dans son affliction, se frappait la poitrine. Dans une autre partie de la ville, un homme se tenait sur un balcon à tri, d'où il pouvait voir, en dessous de lui, une grande rue dans laquelle des torches fumantes, agitées tristement, révélaient des visages sombres, bouleversés, et des yeux étincelants. Une longue lamentation s'élevait de la foule. L'homme haussa ses larges épaules et rentra dans la pièce décorée d'arabesque. C'était un homme grand, puissamment bâti et richement vêtu. « Le roi n'est pas encore mort, et déjà retentissent les champs funèbres, » dit-il à un autre homme qui était assis, jambes croisées, sur une natte, dans un coin de la pièce. Cet homme était vêtu d'une rhum brune en poils de chameau. Il portait des sandales et était coiffé d'un turban vert. Son expression était tranquille, son regard impersonnel. « Le peuple sait qu'il ne verra jamais une nouvelle aube, » répondit cet homme. Le premier interlocuteur le gratifia d'un long regard pénétrant. « Ce que je n'arrive pas à comprendre, » dit-il, « c'est la raison pour laquelle j'ai dû attendre si longtemps que vos maîtres frappent. Puisqu'ils viennent d'abattre le roi, ne pouvaient-ils le faire il y a des mois de cela ? » « Même les arts que vous appelez sorcelleries sont régis par des lois cosmiques, » répondit l'homme au turban vert. « Les étoiles gouvernent ces actes, comme dans d'autres domaines. Même mes maîtres ne peuvent pas changer les étoiles. Ils devaient attendre que le ciel soit ordonné convenablement, afin d'accomplir leur nécromancie. D'un ongle long et sale, il dessina les constellations sur le sol marbré. La configuration de la lune était un mauvais présage pour le roi de Vandia. Les étoiles traversent une période confuse. Le serpent se trouve dans la maison de l'éléphant. Durant une telle juxtaposition, les gardiens invisibles ont été tenus écartés de l'esprit de Bundabchand. Un sentier s'est ouvert jusqu'au royaume invisible, et une fois qu'un point de contact a été établi, des forces très puissantes ont été lancées, empruntant ce sentier. « Un point de contact ? » demande à l'autre. « Vous voulez parler de la mèche de cheveux de Bundabchand ? » « Oui. Tout ce qui est ôté du corps humain demeure cependant une partie de celui-ci, uni à lui par des liens intangibles. Les prêtres d'Azura ont un vague soupçon de cette vérité. Aussi, toutes renures d'ongles, cheveux et autres produits similaires, appartenant aux membres de la famille royale, sont soigneusement brûlées, et leurs cendres dissimulées. Mais, répondant à l'instant de prière de la princesse de Kozala, qui aima en vain Bundabchand, ce dernier lui donna en souvenir une mèche de ses longs cheveux noirs. Lorsque mes maîtres statuèrent sur son sort, la mèche, dans son écrin doré, incrustée de joyaux et placée sous l'oreiller de la princesse, lui fut volée pendant son sommeil et remplacée par une autre, à ce point semblable à la première qu'elle ne s'aperçut jamais de la substitution. Puis la mèche authentique fit, au sein d'une caravane de chameaux, le très long voyage jusqu'à Pescori, franchissant ensuite le défilé de Zaïbar, pour être remise entre les mains de ceux à qui elle était destinée. « Une simple mèche de cheveux, » murmura le noble, « par laquelle une âme est tirée hors de son corps et entraînée à travers les abîmes de l'espace infini, » expliqua l'homme sur la natte. Le noble l'étudia avec curiosité. « Je n'arrive pas à savoir si vous êtes un homme ou un démon qui aime ça, » dit-il finalement. « Peu d'hommes sont ce qu'ils paraissent être. Moi-même, que les Xatria connaissent comme Kerim Shah, prince d'Iranistan, je porte un masque, comme la plupart des hommes. Tous sont des traîtres d'une façon ou d'une autre, et la moitié d'entre eux ne savent pas qui ils servent. Du moins, sur ce point, je n'ai aucun doute. Je sers le roi Yesdigert de Turan. « Et moi, les noirs prophètes de Yim Shah, » dit Kemsah, « et mes maîtres sont plus puissants que les vôtres, car ils ont accompli par leur art ce que Yesdigert ne pourrait accomplir avec cent mille épées. » Dehors, la lamentation de milliers de personnes plongées dans l'affliction montait en frémissant envers les étoiles qui décoraient la nuit étouffante de Vindia, et les conques vociféraient comme des bœufs à l'agonie. Dans les jardins du palais, les torches faisaient briller les casques polis, les épées courbes et les amurs ciselés d'or. Nobles et guerriers d'Ayodia s'étaient rassemblés dans le grand palais, ou à proximité de celui-ci, et devant chaque grille et chaque porte, aux larges voûtes, cinquante archers montaient la garde, leur arc à la main. Mais la mort avançait d'un pas majestueux dans le palais royal, et personne ne pouvait s'opposer à sa marche de funeste. Sur le divan, en dessous du plafond d'or, le roi poussa un cri, en proie à d'horribles tortures. De nouveau, sa voix parvint, faible et lointaine, et de nouveau, la devie se pencha vers lui, frissonnant d'une terreur plus noire encore que la peur de la mort. « Yasmina ! » Encore ce cri lointain, effroyablement désespéré, provenant de royaumes incommensurables. « Viens à mon secours ! » « Je me trouve très loin de mon enveloppe terrestre. » « Des magiciens ont attiré mon esprit dans des ténèbres parcourues par le vent. » « Ils veulent rompre le cordon argenté me reliant à mon corps qui se meurt. » « Ils m'environnent de tous côtés. » « Leurs mains ont des griffes et leurs yeux sont rouges comme des flammes brûlant dans les ténèbres. » « Ah ! Sauve-moi, ma sœur ! » « Leurs doigts me brûlent comme du feu. » « Ils veulent détruire mon corps et damner mon âme. » « Quelle est cette chose qu'ils apportent devant moi ? » « Ah ! » Terrifiée par ce cri désespéré, Yasmina se mit à hurler irrésistiblement et, dans son affliction extrême, s'effondra sur lui. Il fut agité par une terrible convulsion. De l'écume coula entre ses lèvres déformées par un rictus et ses doigts qui se tordaient griffèrent les épaules de la jeune fille. Puis, la pâleur vitreuse de ses yeux disparue, comme la fumée se dissipe au-dessus d'un feu emporté par le vent. Et il regarde à sa sœur avec une lueur d'intelligence. « Frère ! » sanglota-t-elle. « Frère ! » « Vite ! » atta-t-il. Et sa voix faiblie n'était plus celle de la folie. « Je sais maintenant qui m'a mené jusqu'au bûcher funèbre. J'ai fait un lointain voyage et j'ai compris. J'ai été envoûté par les magiciens des montagnes himéliennes. Ils ont fait sortir mon esprit de mon corps et l'ont attiré au loin, dans une chambre de pierre. Là, ils s'efforcent de trancher le cordon argenté de vie et de placer mon esprit dans le corps d'une obscène créature de la nuit que leur sorcellerie a fait surgir de l'enfer. Ah ! Je sens de nouveau leurs efforts sur moi. Tes pleurs et les trains de tes doigts m'avaient fait revenir ici. Mais je m'en vais rapidement. Mon âme se crampant dans mon corps mais elle faiblit. Vite ! Tue-moi avant qu'ils n'arrivent à capturer mon âme pour l'éternité. Je ne peux pas ! J'ai mis-t-elle en frappant ses seins nus. Vite ! Je te l'ordonne ! Son souffle défaillant retrouva un instant l'accent impérieux d'autrefois. Tu ne m'as jamais désobéi. Obéis à mon dernier ordre. Envoie mon âme pure vers Asena. À toi ! Sinon, tu vas me condamner à vivre éternellement sous les traits impurs d'un décharné de la nuit. Frappe ! Je te l'ordonne ! Frappe ! En haut de proie à de terribles sanglots, Yasmina tira une dague ornée de bijoux de sa ceinture et la plongea jusqu'à la gare dans la poitrine de son frère. Il se rédit, puis s'affaissa. Une grimace sinistre déformant ses lèvres mortes. Yasmina se jeta sur le sol recouvert de jonc, les mains jointes. Dehors, les gongs et les conques retentissaient et grondaient, tandis que les prêtres se mutilaient avec des couteaux de cuivre. Partie 2 Un barbare venu des collines Shundershan, gouverneur de Peshkori, reposa sa plume d'or et relut avec soin ce qu'il venait d'écrire sur le parchemin qui portait son seau officiel. S'il gouvernait Peshkori depuis si longtemps, c'était uniquement parce qu'il pesait chacun de ses mots, écrits ou verbaux. Le danger engendre la prudence, et seul un homme prudent pouvait vivre longtemps dans cette farouche contrée où les chaudes plaines de Vandia rencontraient les rochers déchiquetés et des montagnes himéliennes. Une heure à cheval vers l'est ou vers l'ouest et l'on franchissait la frontière pour se retrouver dans les collines où les hommes n'observaient que la loi du couteau. Le gouverneur était seul dans sa chambre, assis devant son bureau d'ébène marqueté aux ornements sculptés. Par la large fenêtre qu'il avait ouverte à la recherche d'un peu de fraîcheur, il pouvait apercevoir un carré de nuit bleue himélienne ponctuée de grandes étoiles blanches. Un parapet contigu formait une ligne recouverte d'ombre et au-delà, créneaux et embrasures étaient à peine révélés par la faible lueur des astres. La forteresse du gouverneur était solide, située en dehors des murailles de la ville qu'elle protégeait. Le vent frais qui agitait les tapisseries sur les murs apportait les bruits assourdis des rues de Pêche-Chori, des bribes de chansons plaintives par intermittence ou le son d'une cithare. Le gouverneur lisait ce qu'il avait écrit, lentement, protégeant ses yeux de la lampe de bronze avec sa main ouverte, remuant les lèvres. Distraitement, comme il lisait, il entendit un martèlement de sabots à l'extérieur de la barbacane, le vif staccato du « qui vive » des sentinelles. Il n'y fit pas attention, absorbé par la lecture de sa lettre. Elle était adressée au wasam de Vandia, à la cour royale d'Ayodhia, et a énoncé ceci après les salutations d'usage. Qu'il soit porté à la connaissance de son excellence que j'ai fidèlement suivi les instructions de son excellence. Les sept hommes des tribus sont bien gardés dans leur prison et j'ai envoyé à plusieurs reprises un message vers les collines demandant que leur chef vienne en personne, négocie leur remise en liberté. Mais il ne s'est pas déplacé, faisant seulement savoir dans un message en réponse que s'il n'était pas libéré, il brûlerait Peshkori et recouvrirait sa selle de ma peau, que son excellence me pardonne ce détail trivial. Cependant, il est parfaitement capable de mettre ses menaces à exécution. Aussi ai-je fait tripler le nombre des gardes. L'homme n'est pas originaire du Gullistan. Je ne peux prédire avec certitude ce qu'il va tenter de faire, mais puisque c'est le désir de la devie... Il rejeta en arrière son fauteuil d'ivoire. Debout, face à la porte voûtée, à la même seconde, il s'empara rapidement de l'épée courbe qui était posée sur la table dans son fourreau décoré, puis retint son geste. Une femme était entrée sans se faire annoncer. Une femme dont le léger manteau ne dismulait guère les riches vêtements qu'elle portait en dessous. Pas plus d'ailleurs que la beauté de sa silhouette fine et élancée. Un voile diaphane porté sur une chevelure abondante, retenu par un triple lacet d'or et orné d'un croissant d'or, tombait jusqu'en dessous de ses seins. Ses yeux noirs fixèrent le gouverneur ahurie à travers le voile, puis d'un geste impérieux de sa blanche main, elle découvrit son visage. De vie ! Le gouverneur tomba à genoux devant elle, sa surprise et sa confusion gâtant quelque peu la majesté de sa révérence. D'un geste, elle fit signe de se relever et il s'empressa de la conduire vers le fauteuil d'ivoire, restant tout le temps courbé en deux. Mais ses premiers mots furent des paroles de reproche. Votre majesté, vous avez été très imprudente. La frontière n'est pas sûre. Les raides depuis les collines sont continuelles. Vous êtes venu avec une forte escorte ? Une suite imposante m'a accompagné jusqu'à Peshkori, répondit-elle. J'ai logé mes gens là-bas et puis suis venu jusqu'au fort avec ma suivante, Gitara. Shundershan gémit d'horreur. De vie ! Vous ne vous rendez pas compte du danger. À une heure à cheval d'ici, les collines fourmis de barbares qui font profession de meurtre et de rapine. Des femmes ont été enlevées et des hommes poignardés entre le fort et la ville. Peshkori ne ressemble pas à vos provinces méridionales. Mais je suis là, saine et sauve, interrompit-elle avec une légère impatience. J'ai montré mon anneau portant le seau royal à la sentinelle de la grande porte et à celle qui garde la porte de votre chambre et ils m'ont laissé entrer, sans m'annoncer, ne me connaissant pas, dans l'idée sans doute que j'étais un courrier secret venant d'Ayodia. « À présent, ne perdons pas de temps. Avez-vous reçu un message du chef des barbares ? » « Aucun, sauf des menaces et des malédictions de vie. Il est prudent et il se méfie. Il pense que c'est un piège et on ne peut pas lui reprocher. Les Kshatriyas n'ont pas toujours tenu les promesses qu'ils avaient faites aux gens des collines. « Il faut qu'ils acceptent ! » lança Yasmina, les jointures de ses mains serrées devenant blanches. « J'avoue ne pas comprendre. » Le gouverneur secoua la tête. « Lorsque j'ai eu la chance de faire prisonnier ces sept hommes des collines, j'ai signalé leur capture au wasam comme il est d'usage. Et alors, avant que j'ai pu les pendre, est survenu l'ordre de les garder en prison et d'entrer en rapport avec leur chef, ce que je fis. Mais l'homme se tient à distance comme je viens de vous le dire. Ces hommes font partie de la tribu des Avgulis, mais lui est un étranger et venu de l'Ouest. Son nom est Conan. J'ai menacé de les pendre demain matin à l'aube s'il ne venait pas. « Parfait ! » s'écria la devie. « Vous avez bien agi et je vais vous dire pourquoi j'ai donné ces ordres. » « Mon frère ? » Sa voix chancela sous le coup de l'émotion et le gouverneur baissa la tête, effectuant le mouvement d'usage qui exprimait le respect envers un souverain défunt. « C'est la magie qui a tué le roi de Vindia, dit-elle enfin. J'ai consacré ma vie à l'extermination de ces assassins. Juste avant de mourir, il m'a donné un dindice et je l'ai suivi. J'ai lu le livre de Skelos et en ai parlé à des ermites sans nom qui vivent dans des cavernes en dessous de Djelaï. J'ai appris comment et par qui il a été assassiné. Ses ennemis étaient les noirs prophètes du mont Yimshah. « Assura ! » murmura Shundershan en palissant. Les yeux de la devie le transpercèrent. « Avez-vous peur d'eux ? » « Qui ne les craindrait pas, votre majesté ? » répondit-il. « Ce sont de noirs démons qui hantent les collines désertiques au-delà du Zaïbar. Mais les sages disent qu'ils se mêlent rarement des affaires des hommes. « Pour quelles raisons ont-ils tués le montfrère ? » « Je ne le sais pas » répondit-elle. « Mais j'ai juré sur l'hôtel d'Azura de les exterminer. Et j'ai besoin de l'aide d'un homme une fois la frontière franchie. Une armée Kshatriya sans aide n'atteindrait jamais Yimshah. « Oui, » murmura Shundershan. « Vous dites vrai, en effet. Il faudrait se battre à chaque instant durant ce voyage avec les hommes velus des collines qui lanceraient des rochers de chaque hauteur et qui avec leurs longs couteaux se jetteraient sur nous dans chaque vallée. À la force de l'épée, les Turaniens se sont autrefois ouverts un chemin à travers les collines yiméliennes. Mais combien d'entre eux sont revenus à Koruzoun ? Ils sont peu nombreux, ceux qui, ayant échappé aux épées des Kshatriya, ont vu de nouveau ces Kundéram après que le roi, votre frère, eut vaincu leur armée au bord de la rivière Jumda. « C'est pourquoi je dois avoir avec moi des hommes une fois passés de la frontière, » dit-elle. « Des hommes qui connaissent la route jusqu'à la montagne Yimshah. » « Mais les tribus craignent les Noirs prophètes et évitent la montagne impie, » intervint le gouverneur. « Leur chef Conan les craint-il ? » demanda-t-elle. « Eh bien, quant à cela, » murmura le gouverneur. « Je me demande s'il existe quelque chose dont ce démon puisse avoir peur. » « C'est ce que j'avais entendu dire. Aussi est-il l'homme avec qui je dois traiter. Il désire que l'on remette en liberté ces sept hommes. Très bien. Leur rançon sera la tête des Noirs prophètes. » Sa voix devint rauque de haine comme elle prononçait ses derniers mots, les mains posées sur ses hanches. Ainsi campée, elle était l'image même de la passion, la tête rejetée en arrière et ses seins se soulevant. De nouveau, le gouverneur tomba à genoux car une partie de sa sagesse consistait à savoir qu'une femme dans une telle tempête émotionnelle est aussi dangereuse qu'un cobra aveugle pour quiconque se trouve à ses côtés. « Il sera fait selon votre désir, votre majesté. » Puis, comme elle présentait une apparence plus calme, il se releva et osa glisser quelques paroles d'avertissement. « Je ne peux prédire quelle va être la réaction de leur chef Conan. Les hommes des tribus sont en constant soulèvement et j'ai des raisons de croire que des émissaires turaniens les encouragent à faire des incursions sur nos terres. Comme votre majesté le sait, les Turaniens se sont établis à Secunderam et dans d'autres villes au nord, bien que les tribus des collines demeurent insoumises. Depuis longtemps, le roi Ysdigère de l'orgne vers le sud avec un regard avide et peut-être cherche-t-il en ce moment à obtenir par la traîtrise ce qu'il n'a pu obtenir par la force des armes. Je m'étais dit que Conan était peut-être l'un de ses espions. Nous verrons cela, répondit-elle. S'il tient à ses hommes, il sort en port de la forteresse à l'aube pour parlementer. Je vais passer la nuit ici. Je suis venu à Peshkori sans me faire reconnaître et j'ai laissé ma suite dans une auberge et non au palais. À part mes gens, vous êtes le seul à connaître ma présence en ces lieux. Je vais vous accompagner jusqu'à vos appartements, votre majesté, dit le gouverneur. Comme il franchissait le seuil, il fit signe aux soldats qui étaient de garde devant la porte. L'homme vint se mettre derrière eux, les saluant de sa lance. La suivante, voilée comme sa maîtresse, attendait devant la porte. Le groupe parcourut un long et sinueux couloir éclairé par des torches fumantes et arriva devant les appartements réservés aux personnages importants en visite, généraux et vicerois le plus souvent. Aucun membre de la famille royale n'avait jamais honoré la forteresse de sa présence jusqu'ici. Shundershan pensa avec ennui que les appartements n'étaient pas dignes d'une personne aussi importante que la devie. Et bien que celle-ci s'efforça de le mettre à l'aise, il fut soulagé lorsqu'elle le renvoya et il sortit courbé en deux. Tous les domestiques du fort avaient été appelés pour se mettre au service de son invité royal, bien qu'il n'ait pas divulgué son identité. Et il passa de garde une escouade de lanciers devant ses portes, parmi lesquelles se trouvait le guerrier qui avait été de faction devant sa propre chambre. Et il était tellement préoccupé qu'il oublia de remplacer cet homme. Le gouverneur l'avait quitté depuis peu lorsque Yasmina se souvint brusquement qu'elle voulait discuter d'autre chose avec lui, mais qu'il n'y avait plus pensé jusqu'à cet instant. Il s'agissait des actions passées d'un certain Kérim Shah, un noble venu d'Iranistan, qui était resté un certain temps à Peshkori avant de venir à la cour d'Ayodia. Des doutes avaient surgi dans son esprit au sujet de cet homme lorsqu'elle l'avait aperçu à Peshkori cette nuit même. Elle se demandait s'il l'avait suivi depuis Ayodia. Étant, de fait, une devie exceptionnelle, elle ne fit pas rappeler le gouverneur, mais elle sortit en courant dans le couloir et se hâta vers sa chambre. Shundershan, de retour dans sa chambre, referma la porte et se dirigea vers sa table. Là, il prit la lettre qu'il avait écrite et la déchira en petits morceaux. À peine finissait-il celle besogne qu'il entendit quelque chose tomber doucement sur le parapet contigu à la fenêtre. Il leva les yeux et aperçut une forme qui se détachait subbrêtissement sur la carte des étoiles. Puis un homme sauta avec agilité dans la pièce. La lumière fit briller la longue lame d'acier qu'il tenait dans sa main. « Chut ! » le prévint-il. « Ne faites pas de bruit, sinon je vous envoie à retrouver votre maître en enfer ! » Le gouverneur arrêta son geste en direction de son épée posée sur la table. Il était à portée de l'arme zaibar longue de presque un mètre qui étincelait dans le point de l'intrus et il connaissait l'extrême rapidité des hommes des collines. L'intrus était de haute taille, fort mais souple en même temps. Il était habillé comme un homme des collines mais ses traits farouches et ses yeux bleus, flamboyants, indiquaient une autre origine. Shundershan n'avait jamais vu quelqu'un qui lui ressembla. Ce n'était pas un oriental mais un barbare venu de l'ouest. Pourtant, son apparence était aussi indomptée et sauvage que n'importe lequel des hommes velus des tribus qui infestaient les collines du Gullistan. Vous venez la nuit comme un voleur commenta le gouverneur retrouvant un peu de son calme bien qu'il se souvint qu'il n'y avait aucun garde à portée de voix. Toutefois, l'homme des collines ne pouvait pas connaître ce détail. J'ai escaladé l'un des bastions ronda l'intrus. Un garde a passé sa tête par-dessus le rempart. Juste le temps pour moi de le frapper avec le pomme de mon épée. Êtes-vous Conan ? Qui d'autre ? Vous avez envoyé un message dans les collines disant que vous souhaitiez que je vienne parlementer avec vous. Eh bien, par chrome, je suis venu. Écartez-vous de cette table sinon je vous éventre. Je voulais simplement m'asseoir, répondit le gouverneur, se laissant tomber prudemment dans le fauteuil d'ivoire qu'il éloigna de la table. Conan se déplaçait sans arrêt devant lui, jetant des regards méfiants vers la porte, tapotant la lame affilée de son épée de trois pieds. Il ne marchait pas comme un aveguli et il était grossièrement direct là où l'oriental est subtil. Vous retenez prisonnier sept de mes hommes, dit-il brusquement. Vous avez refusé la rançon que je vous ai offerte. Que voulez-vous donc ? Il faut que nous discussions des conditions, répondit Shundershan avec circonspection. Des conditions ? Il y eut un accent de dangereux scolaire dans sa voix. Que voulez-vous dire ? Ne vous ai-je pas offert de l'or ? Shundershan se mit à rire. De l'or ? Il y a plus d'or à Peshkori que vous n'en avez jamais vu de toute votre vie. Vous êtes un menteur, rétorqua Conan. J'ai vu le souk des orfèvres à Korozon. Alors plus qu'on n'en a jamais vu un aveguli, corrigea Shundershan. Et ce n'est qu'une infime partie de tous les trésors de Vindia. Pourquoi vaudrions-nous de l'or ? Il serait plus avantageux pour nous de pendre ces sept voleurs. Conan lâcha un juron retentissant et la longue lame frémit dans sa main dont les muscles se tendaient et saillaient sur son bras bruni. Je vais te fendre la tête comme un melon mûr ! Une féroce flamme bleue s'alluma dans les yeux de l'homme des collines. Mais Shundershan haussa les épaules, gardant cependant un œil sur l'épée affilée. Vous pouvez facilement me tuer et probablement réussir à fuir ensuite en franchissant la muraille. Mais cela ne sauverait pas la vie à vos sept hommes. Mes gens les pendraient sans aucun doute et ces hommes sont des chefs parmi les Avgulis. Je sais cela ! grogna Conan. La tribu hurle comme des loups sur mes talons parce que je n'ai pas obtenu leur libération. Dites-moi clairement ce que vous désirez parce que par cromme s'il n'y a pas d'autre moyen je lèverai une horde et la menerai jusqu'aux portes-mêmes de Peshkori. Regardant l'homme qui se tenait ainsi son épée à la main et les yeux brillants, Schundershan ne douta pas qu'il en fût capable non qu'aucune horde des collines puisse jamais prendre d'assaut Peshkori mais il ne souhaitait pas voir sa province totalement dévastée. Il s'agit d'une mission que vous devez accomplir dit-il choisissant ses mots avec autant de précaution que s'il avait été des rasoirs c'est... Colin s'était jeté en arrière pivotant sur lui-même pour faire face à la porte et montrant les dents. Ses oreilles de barbare avaient surpris le pas rapide de légères sandales de l'autre côté de la porte. L'instant suivant la porte s'ouvrit et une forme svelte en robe de soie entra rapidement et referma la porte puis s'arrêta net en apercevant l'homme des collines. Schundershan se redressa son coeur battant soudain à se rompre « De vie ! » s'écria-t-il involontairement perdant momentanément la tête dans sa frayeur « De vie ! » Ce fut comme un écho explosif sortant des lèvres de l'homme des collines. Schundershan vit une lueur de compréhension s'allumée dans les farouches yeux bleus. Le gouverneur poussa un cri désespéré et s'élança vers son épée mais l'homme des collines se déplaça à la vitesse dévastatrice d'un ouragan. Il bondit renversa le gouverneur en lui assénant un coup furieux avec la garde de son épée saisit la De vie frappée de surprise d'un seul de ses bras musclés et s'élança vers la fenêtre. Schundershan dans un effort éperdu pour se relever vit l'homme rester un instant en équilibre sur l'appui de la fenêtre en un flottement de vêtements de soie et de membres blancs sa royale captive et il entendit son grognement féroce et triomphant « Maintenant ! Ose faire pendre mes hommes ! » Puis Conan bondit vers le parapet et disparut. Un hurlement sauvage parvint aux oreilles du gouverneur. « Garde ! Garde ! » hurla le gouverneur en se relevant avec difficulté et en courant vers la porte titubant comme un homme ivre. Il l'ouvrit violemment. Ses cris se répétèrent en écho dans les couloirs et des soldats arrivèrent en courant. Stupéfait de voir le gouverneur qui tenait sa tête blessée ruissellante de sang « Faites sortir les lanciers ! » rugit-il. « Un enlèvement vient d'avoir lieu ! » Même dans sa fureur, il gardait susamment de sang-froid pour ne pas dire toute la vérité. Il s'arrêta soudain en entendant dehors un brusque galop suivi d'un cri éperdu et d'un hurlement de joie barbare. Précédant ses gardes déconcertées, le gouverneur courut vers l'escalier. Dans la cour principale du fort, un détachement de lanciers, leur coursier scellé, était toujours prêt à sortir. Schundershan prit la tête de son escadron et s'élança après le fugitif, bien que les vertiges causés par sa blessure le forcent à se retenir des deux mains à sa selle. Il ne révéla pas l'identité de la victime et dit simplement que la femme noble qui portait la bague du sort royal avait été enlevée par le chef des Avgulis. Le ravisseur était hors de vue, mais il connaissait la route qu'il devait nécessairement emprunter, la route qui conduisait tout droit vers l'entrée de la passe de Zahibar. Il n'y avait pas de lune. Des cabanes de paysans étaient visibles à la lumière des étoiles. Derrière eux s'éloignèrent les sombres remparts de la forteresse et les tours de Peshkori. Devant eux apparurent les noires murailles des montagnes himéliennes. Partie 3 Kemsa emploie la magie. Dans la confusion qui régnait à l'intérieur de la forteresse pendant que les lanciers s'élançaient vers la campagne, personne ne remarqua que la jeune femme qui avait accompagné la devie se glissait hors du fort par la grande porte voûtée et disparaissait dans les ténèbres. Elle se dirigea aussitôt vers la ville, retroussant sa robe pour mieux courir. Elle n'emprunta pas la route principale, mais coupa directement à travers champs et talus, évitant les barrières et franchissant les fossés d'irrigation avec autant d'assurance qu'en plein jour et aussi facilement que s'il avait été un coureur entraîné. Le galop des chevaux de la garde avait disparu au loin sur la route qui menait aux collines avant qu'elle n'atteigne les murs de la ville. Elle n'alla pas vers la grande porte voûtée sous laquelle des sentinelles, appuyés sur leur lance, essayaient de voir dans l'obscurité et discutaient de l'activité inaccoutumée qui régnait dans la forteresse. Elle longea la muraille jusqu'à un endroit où la flèche d'une tour apparaissait au-dessus du rempart crénelé. Elle mit alors ses mains en porte-voix et lança un appel étrange qui se répercuta bizarrement. Presque aussitôt, une tête apparut dans une embrasure et une corde fut lancée par-dessus le mur. Elle la saisit, plaça un pied dans la boucle qui se trouvait à l'extrémité et agita le bras. Alors, rapidement et doucement, elle fut hissée jusqu'au sommet de la courtine. Un instant plus tard, elle escaladait les mers longs et se trouva sur le toit plat d'une maison bâtie contre le rempart. Une trappe était ouverte et un homme vêtu d'une robe de poils de chameau enroulait la corde en silence, ne montrant apparemment aucune fatigue d'avoir allé une femme le long d'une muraille de douze mètres de haut. « Où est Kérim Shah ? » dit-elle, essoufflée après sa longue course. « Il dort dans la maison en dessous. Tu as des nouvelles ? » « Conan a enlevé la devie dans la forteresse et l'a emmenée vers les collines. » Elle lâcha ses nouvelles précipitamment, les mots tombant les uns après les autres. Kemsah ne manifesta aucune émotion, se contentant de hocher sa tête coiffée d'un turban. « Kérim Shah sera content d'apprendre cela, » dit-il. « Attends ! » La jeune fille passa ses bras agiles autour de son cou. Elle respirait avec difficulté, mais ce n'était pas seulement l'effet de la fatigue. Ses yeux brillèrent comme de sombres joyaux à la lumière des étoiles. Son visage agité était proche de celui de Kemsah, mais bien que celui-ci acceptât son étreinte, il n'y répondit pas. « Ne le dis pas à l'Irkanien, » dit-elle en haletant. « Utilisons ce renseignement nous-mêmes. Le gouverneur est parti dans les collines avec ses cavaliers, mais il pourrait tout aussi bien poursuivre un revenant. Il n'a dit à personne que c'était la devie qui avait été enlevée. Nous sommes les seuls à le savoir dans Peshkori ou au Fort. « Mais à quoi cela nous servirait-il ? » la réprimande à l'homme. « Mais maître m'ont envoyé auprès de Kérim Shah pour que je l'aide en toute occasion. » « Et toi, toi-même ! » s'écria-t-elle, furieuse. « Délivre-toi de la servitude ! » « Tu veux dire désobéir à mes maîtres ? » s'exclama-t-il. Elle sentit son corps se glacer entre ses bras. « Oui ! » Elle le secoua dans la violence de son émotion. « Toi aussi, tu es un magicien. Pourquoi devrais-tu être toujours un esclave qui n'utilise ses pouvoirs que pour élever les autres ? Utilise ton art à ton profit ! » « C'est interdit. Il trembla, comme sous l'effet de la fièvre. Je ne fais pas partie du cercle noir. Ce n'est que sur l'ordre des maîtres que j'ose me servir des connaissances qu'ils m'ont enseignées. « Mais tu peux les utiliser ! » soutint-elle sur un ton passionné. « Fais ce que je te demande ! » « Bien sûr ! » Vindia n'a enlevé la devie afin d'avoir un otage à échanger contre les sept hommes qui sont retenus captifs dans la prison du gouverneur. Tue-les ! Ainsi, Shundershan ne pourra plus racheter la devie en les libérant. Ensuite, nous nous rendrons dans les montagnes et nous l'enlèverons aux Avguli. Leurs épées ne peuvent lutter contre ta sorcellerie. Le trésor des rois de Vindia sera la rançon que nous demanderons. Et ensuite, lorsque nous l'aurons en notre possession, nous pourrons les tromper et nous la vendrons au roi de Turan. Nous serons plus riches que tout ce que nos rêves les plus fous avaient imaginé. Avec ces richesses, nous pourrons nous acheter des soldats. Nous prendrons corbule, chasserons les Turaniens des collines et nous ferons marcher nos armées vers le sud. Nous deviendrons le roi et la reine d'un empire. Kemsa haletait lui aussi, tremblant comme une feuille sous ses doigts. Son visage était gris sous la clarté des étoiles, couvert de sueur. « Je t'aime ! » s'écria-t-elle furieusement en tordant son corps contre le sien et en l'étranglant presque dans sa fougueuse étreinte. « Je ferai de toi un roi ! Par amour pour toi, j'ai trahi ma maîtresse ! Par amour pour moi, trahi tes maîtres ! Pourquoi avoir peur des noirs prophètes ? Par ton amour pour moi, tu as déjà violé l'une de leurs lois ! Viole les autres ! Tu es aussi fort qu'eux ! » Un homme de glace n'aurait su résister à l'ardeur brûlante de cette passion et de cette fougue. Poussant à un cri inarticulé, il la pressa contre lui, la renversa en arrière et couvrit de baisers ardents ses yeux, son visage et ses lèvres. « Je le ferai ! » Sa voix était épaisse de toutes ses émotions. Il tituba comme un homme ivre. « Les arts qu'ils m'ont enseignés travailleront à mon profit et non à celui de mes maîtres. Nous serons les maîtres du monde ! Du monde ! Viens alors ! » Se dégageant avec agilité de son étreinte, elle le prit par la main et l'emmena vers la trappe. « D'abord, nous devons faire en sorte que le gouverneur ne puisse pas échanger les sept avegulis contre la devie. » Il avança comme un homme pris d'éblouissement jusqu'à ce qu'ils aient descendu une échelle et qu'elle se soit arrêtée dans la chambre du dessous. Kerimcha reposait sur un divan, immobile, un bras replié sur son visage comme pour protéger ses yeux fermés de la douce lumière d'une lampe de bronze. Elle tira Kerimcha par le bras et mima un geste rapide en travers de sa gorge. Kerimcha leva la main puis son visage changea d'expression et il abaissa son bras. « J'ai partagé le sel avec lui, » murmura-t-il. « De plus, il ne sera pas un obstacle pour nous. » Il conduisit la jeune fille vers une porte qui donnait sur un escalier en colimaçon. Une fois que le bruit léger de leurs pas se fut éloigné, l'homme sur le divan se redressa. Kerimcha essuia la sueur qui couvrait son visage. Un coup de couteau ne l'effrayait pas mais il craignait Kerimcha autant qu'un homme craint un serpent venimeux. « Ceux qui complotent sur les toits devraient veiller à parler moins fort, » murmura-t-il. « Mais puisque Kerimcha s'est retourné contre ses maîtres et qu'il était mon seul lien avec eux, je ne peux plus compter sur leur aide à présent. À partir de maintenant, je joue le jeu à ma manière. » Se levant, il alla rapidement à une table, tira une plume et un parchemin de sa ceinture et griffona ses quelques lignes. À Kosru Khan, gouverneur de Secunderam, le cimmerien Conan a enlevé la devie Yasmina et l'a emmenée vers les villages Avguli. « Voici l'occasion de tenir la devie entre nos mains, ainsi que le roi le désirait depuis si longtemps. Envoyez 3000 cavaliers aussitôt. Je les retrouverai dans la vallée de Guracha avec des guides indigènes. » Et il signa d'un nom qui ne ressemblait aucunement à celui de Kerimcha. Alors il tira d'une cage en or un pigeon voyageur, attacha à sa patte le parchemin enroulé dans un petit cylindre et la sujettit avec un fil d'or. Puis, il alla rapidement vers une fenêtre et lâcha l'oiseau dans la nuit. Celui-ci bâtit des ailes, hésita, puis disparut comme une ombre furtive. Prenant son casque, son épée et son manteau, Kerimcha sortit à part rapide de la chambre et descendit l'escalier en colimaçon. La prison de Peshkori était séparée du reste de la ville par un mur imposant qui ne comportait qu'une seule porte voûtée, défendue par des montants de fer. Au-dessus de la voûte brûlait un fanal rouge sombre et près de la porte se tenait un guerrier armé d'une lance et d'un bouclier. Appuyé sur sa lance et baillant de temps à autre, il se redressa soudain. Il ne pensait pas s'être assoupi. Pourtant, un homme se tenait devant lui, un homme qu'il n'avait pas entendu venir. Celui-ci portait une robe en poils de chameau et un turban vert. À la lueur vacillante du fanal, ses traits étaient plongés dans l'ombre, mais une paire d'yeux lumineux brillait d'une manière surprenante dans la pénombre. « Qui va là ? » demanda le guerrier en pointant sa lance. « Qui êtes-vous ? » L'étranger ne parut pas inquiet, bien que la pointe de la lance touchât sa poitrine. Ses yeux fixèrent le soldat avec une étrange intensité. « Quel est ton devoir ? » demanda-t-il bizarrement. « Gardez cette porte ! » Le soldat répondit d'une façon de précipiter et mécanique. Il se tenait aussi raide qu'une statue et ses yeux devinrent lentement vitreux. « Tu mens ! Ton devoir est de m'obéir ! Tu m'as regardé dans les yeux et ton esprit ne t'appartient plus désormais. Ouvre cette porte ! » Avec raideur, ses traits aussi rigides que ceux d'une statuette, le garde se retourna, tira une grande clé de sa ceinture, la tourna dans la serrure massive et ouvrit la porte. Puis il se remit au garde-à-vous, son regard fixe et aveugle dirigé droit devant lui. Une femme sortit de l'ombre et posa une main impatiente sur le bras de l'hypnotiseur. « Ordonne-lui d'aller nous chercher des chevaux ! Kamsa ! » chuchota-t-elle. « Pas besoin de chevaux ! » répondit le rakchat. Elle vend légèrement la voix, il dit au garde. « Je n'ai plus besoin de toi ! Tue-toi ! » Comme un homme en transe, le soldat appuya sa lance contre le sous-bassement du mur, plaçant la pointe effilée contre son corps juste au-dessous des côtes. Puis, lentement, d'une façon absurde, il pesa de tout son poids sur la lance qui transperça son corps et ressortit entre ses épaules. Glissant le long du manche, il s'effondra et resta immobile sur le sol, la lance sortant de son corps de toute sa longueur, comme une horrible tige poussée sur son dos. La fille garda les yeux baissés sur lui dans une fascination morbide, jusqu'à ce que Kamsa la prenne par le bras et lui fasse franchir la porte. Des torches éclairaient un espace étroit entre le mur extérieur et un mur intérieur plus petit, dans lequel, à intervalles réguliers, s'ouvraient des portes voûtées. Un soldat arpentait la cour. Lorsque la porte s'ouvrit, il s'approcha d'un pas nonchalant, se sentant tellement en sécurité dans cette prison imposante qu'il ne se méfia pas, jusqu'à ce que Kamsa et la fille franchissent la porte. Mais il était trop tard. Le rakshah ne perdit pas son temps à l'hypnotiser, bien que la fille apprécia fort ses armes magiques. Le garde abaissa sa lance d'une manière menaçante et ouvrit la bouche pour lancer un cri d'alarme destiné à faire surgir en courant les lanciers des salles de garde qui se trouvaient au debout du couloir. Kamsa écarta la lance d'un coup sec de la main gauche, comme un homme repousserait un fêtu de paille, et sa main droite se lança en avant pour revenir aussitôt, semblant caresser doucement le cou du garde au passage. Celui-ci s'effondra face contre terre, sans un cri, sa tête pendant mollement sur un coup brisé. Kamsa ne le regarda même pas et, allant directement vers l'une des portes voûtées, plaça la paume de sa main ouverte contre le puissant cadenas de bronze. Avec un frémissement déchirant, le portail s'éda et s'ouvrit vers l'intérieur. Comme la fille frangissait le seuil après lui, elle vit que l'épais bois de tec pendait complètement fendu, les verrous de bronze pliés et arrachés de leur douille, et les grandes charnières de la porte brisées et disjointes. Un bélier de 500 kilos porté par 40 hommes n'aurait pas pu mieux faire voler cet obstacle en éclats. La liberté rendait ivre Kamsa et la mise en pratique de sa puissance le rendait plus orgueilleux encore, décuplant ses forces, comme un jeune géant exerçait muscle avec une force inutile, exalté par son orgueil. La porte brisée menait à une petite cour intérieure éclairée par un fanal. En face de la porte, il y avait une large grille de fer. Agrippant l'un des barreaux, une main velue était visible et, dans les ténèbres qui régnaient au-delà, brillaient des yeux. Kamsa resta immobile pendant un instant, regardant fixement les ténèbres d'où ses yeux brillants répondaient à son regard avec une intensité brûlante. Puis sa main se glissa sous sa tunique et en ressortit. Ses doigts s'ouvrir. Un léger miroitement de poussière étincelante tomba sur les dalles. Aussitôt, une vive lueur verte éclara la cour. Cette brève lumière montra en détail les silhouettes de sept hommes qui se donnaient debout, immobiles derrière les barreaux. Sept hommes grands et chevelus, portant les vêtements en lambeaux des hommes des collines. Ils ne prononcèrent pas un seul mot, mais dans leurs yeux brilla la peur de la mort et leurs doigts velus agrippèrent les barreaux. La flamme mourut, mais l'éclate demeura, devenant une boule frémissante d'un verre scintillant animé de pulsations, luisant sur les dalles au pied de Kamsa. Les yeux dilatés des hommes des tribus restèrent figés sur la boule. Celle-ci flotta, s'allongea et se transforma en une fumée verte lumineuse dont les spirales s'élevèrent du sol. Elle se tordit et s'agita comme un grand serpent sombre, puis s'élargit et se souleva en volute et repli resplendissant. Elle devint un nuage qui avança silencieusement au-dessus des dalles, droit vers la grille. Les hommes le regardèrent approcher avec des yeux dilatés. Les barreaux tremblèrent sous l'étreinte éperdue de leurs doigts. Des lèvres cernées de barbe s'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Le nuage vert traversa les barreaux et les recouvrit. Semblable à un brouillard, il suinta à travers la grille et enveloppa les hommes les rendant invisibles. Des volutes qui recouvraient les hommes parvint un cri étranglé, comme celui d'un homme plongé subitement sous l'eau. Ce fut tout. Kamsa toucha le bras de la jeune fille qui restait là, la bouche ouverte et les yeux ébahis. Machinalement, elle le suivit, jetant un regard par-dessus son épaule. Déjà, la brume se dissipait. Près des barreaux, elle aperçut deux pieds chaussés de sandales, les doigts de pied dressés verticalement et les contours indistincts de cette silhouette immobile effondrés à terre. À présent, était en train de dire Kamsa, grâce à un coursier plus rapide que le plus rapide des chevaux jamais élevés dans une écurie humaine, nous serons en Afgulistan avant l'aube. Partie 4 Une rencontre dans la passe Yasmina Devy n'arrivait pas à se souvenir clairement des détails de son enlèvement. L'événement inattendu et la violence du fait l'avaient abasourdi. Elle se souvenait seulement d'un tourbillon confus, les traintes terrifiantes d'une main puissante, les yeux flamboyants de son ravisseur et son souffle ardent brûlant sa peau. Le saut par la fenêtre sur le parapet, la course insensée sur les remparts crênelés et les toits alors qu'il était glacé par la peur de tomber, la descente vertigineuse long d'une corde attachée à un merlon, il toucha le sol presque en courant, tenant sa captive en travers de son épaule musclée. Tous ces détails se mélangeaient confusément dans l'esprit de la devie. Elle gardait un souvenir plus vivace de son ravisseur courant parmi les arbres plongés dans l'ombre, la portant comme un jeune enfant et sautant sur la selle d'un fougueux étalon balkane qui s'était cabré en renaclant. Puis elle avait eu l'impression de s'envoler sur les sabots de l'étalon au galop lançant des étincelles de feu sur les silex de la route alors que, rapidement, il franchissait les obstacles. Comme la jeune fille reprenait ses esprits, les premiers sentiments qu'elle éprouva furent la rage et une honte violente. Elle était consternée. Les souverains des royaumes dorés au sud des montagnes animéliennes étaient pratiquement considérées comme des dieux. Elle était la devie de Vendia. La peur fit place à une colère royale. Elle se mit à pousser des cris furieux et commença à se débattre. Elle, Yasmina, emmenée sur l'arçon de celle d'un chef des collines comme une vulgaire fille enlevée sur la place du marché. En réponse à ses efforts, il ne fit que durcir légèrement son étreinte et pour la première fois de sa vie, elle fit l'expérience de la contrainte d'une force physique supérieure. Les bras s'abattirent comme du fer sur ses membres délicats. Il abaissa les yeux vers elles et eut un large sourire. Ses dents blanches brillèrent sous la clarté des étoiles. Les rênes reposaient librement sur la crinière flottant de l'étalon et chaque nerf, chaque muscle du grand animal se tendait sous les forts comme il galopait, martelant violemment la piste semée d'embûches. Mais Conan restait en salle avec aisance, presque indifférent, chevauchant tel un centaure. « Vous n'êtes qu'un chien élevé dans les collines ! » s'exclama-t-elle, tremblant sous l'effet de la honte et de la colère de comprendre qu'elle était sans défense. « Vous osez ! Vous osez ! Vous paierez cela de votre vie ! Où m'emmenez-vous ? » « Vers les villages d'Avgulistan ! » répondit-il, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Derrière eux, au-delà des talus qu'ils avaient franchis, des torches s'agitaient sur les remparts de la forteresse. Il aperçut une lumière vacillante. Cela voulait dire que la grande porte avait été ouverte. Il éclata de rire. Ce fut un grondement venant du fond de la gorge aussi formidable que le vent des collines. « Le gouverneur a envoyé ses lancers à notre poursuite ! » dit-il en riant. « Par chrome ! Nous allons leur offrir une joyeuse chasse ! Qu'en pensez-vous de vie ? Accepteront-ils d'échanger cette vie humaine contre une princesse Kshatriya ? » « Ils environt une armée pour vous prendre ! Vous et votre engeance de démons ! » lui promit-elle avec conviction. Il éclata d'un rire énorme et l'entoura plus confortablement de ses bras. Mais elle ressentit cela comme un nouvel affront et elle recommença à se débattre vainement, jusqu'au moment où elle vit que ses efforts ne faisaient que l'amuser. De plus, ses fins vêtements de soie qui flottaient dans le vent se trouvaient dans un désordre scandaleux à la suite des mouvements qu'elle avait fait pour se libérer. Elle décida alors qu'une soumission pleine de mépris serait l'attitude plus digne de sa part et prenant un air guindé, elle cessa de se débattre. Elle sentit même que sa colère cédait la place à la crainte comme il pénétrait à l'intérieur de la passe qui s'ouvrait tel un puits de mine sombre entre les parois rocheuses, plus sombre encore qui se dressait comme des remparts colossaux pour leur barrer la route. C'était comme si un gigantesque couteau avait coupé en deux les pans de roche solide du Zaibar. De chaque côté s'élevaient des pentes abruptes sur des kilomètres et l'entrée de la passe était aussi noire que la haine. Le regard de Conan ne pouvait percer les ténèbres mais il connaissait la route même de nuit et sachant que des hommes armés le poursuivaient sous la clartée des étoiles il ne ralentit pas l'allure de son cheval. Le grand animal ne montrait toujours aucune trace de fatigue. Il filait sur la route qui suivait le lit de la vallée franchit un obstacle vola le long d'une crête rocheuse ou de chaque côté de perfides aspérités attendait le cavalier imprudent et arriva sur une piste qui longeait le versant gauche de la muraille rocheuse. Même Conan ne pouvait prévoir dans cette obscurité une embuscade dressée par les hommes des tribus du Zaïbar. Comme il dépassait l'entrée d'une gorge qui donnait sur le défilé un javelot fendit les airs et s'enfonça avec un bruit sourd dans le flanc de l'étalon tendu sous les forts. Le grand animal touché en pleine course culbuta et mourut en poussant un hennissement frémissant. Mais Conan avait entendu le vol de l'arme et le choc produit par elle. Il agit avec la rapidité de l'éclair. Comme le cheval s'effondrait, il sauta de côté en tenant la jeune fille en l'air pour la protéger des éclats de rocher. Il atterrit sur ses pieds avec l'agilité d'un chat. Il la poussa dans une infractuosité du roc et fit volte-face sortant son poignard prêt à affronter les ténèbres extérieures. Yasmina, surprise par la rapidité des événements, ne comprenait pas tout à fait. Elle vit une forme indistincte sortir soudain de l'ombre, des pieds nus glissés doucement sur le rocher, des vêtements déchirés flottaient dans le vent de sa course. Elle aperçut le reflet fugitif de l'acier, entendit le choc rapide du cou droit, de la parade et du revers et le craquement des os comme la longue épée de Conan fendait le crâne de son adversaire. Conan se rejetait en arrière, se tapit à l'abri des rochers. Alors, dans la nuit, des hommes bougèrent et une voix de stentor rugit. Comment ? Sale chien ! Vous hésitez ? En avant, maudit ! Et emparez-vous d'eux ! Conan tressaillit, scrutat les ténèbres puis éleva la voix. Y'a Afzal ? Est-ce toi ? On entendit une imprécation alarmée puis la voix lança prudemment. Conan ? Est-ce toi Conan ? Oui ! Le cimérien éclata de rire. Avance donc, vieux loup de guerre. Je viens de tuer l'un de tes hommes. Un mouvement se produit dans les rochers. Une lueur brilla furtivement. Puis une flamme apparut et vint dans sa direction en oscillant. Comme elle l'approchait, un visage farouche et barbu sortit des ténèbres. L'homme, porteur de la torche, la leva et la brandit devant lui, tendant le cou pour essayer de distinguer celui qui se tenait dans l'infractuosité rocheuse qu'il éclairait. Dans son autre main, il tenait une grande tulvare courbe. Conan fit un pas en avant, rangaina son épée et l'autre grogna un salut. Oui, c'est Conan ! Sortez de vos rochers, chiens ! C'est Conan ! D'autres guerriers entrèrent dans le cercle de lumière vacillante. Des hommes farouches, barbus, en haillons, aux yeux de loups tenant de longues lames dans leurs poings. Ils ne pouvaient voir Yasmina, cachée par la forme imposante de Conan. Mais, depuis son refuge, les regardant la dérobée, cette nuit-là, pour la première fois, elle fut glacée de peur. Ces hommes ressemblaient plus à des loups qu'à des humains. « Que chasses-tu ainsi de nuit dans le Zaïbar, Yar-Hafzal ? » demanda Conan au corpulant chef de bande qui grimaça tel un fantôme barbu. « Qui sait qui peut emprunter la passe après le crépuscule ? Nous autres, Oazuli, chassons la nuit. Mais toi, Conan ! » « J'ai une prisonnière ! » répondit le cimérien. Et, faisant un pas de côté, il découvrit la jeune fille qui se dissimulait. Tendant son bras vers la crevasse, il la fit sortir toute tremblante. Son air imposant l'avait quittée. Elle regarda timidement le cercle de visage hirsute qui l'entourait et fut reconnaissante envers le bras vigoureux qui la tenait d'un geste possessif. La torche fut élevée vers elle et les respirations s'arrêtèrent dans le cercle. « Elle est ma captive ! » avertit Conan avec un regard significatif vers les pieds de l'homme qui l'avait tué, seul visible dans l'anneau de lumière. « Je l'emmenais en la vie de l'instant, mais maintenant vous avez abattu mon cheval et l'exatria me suivent de près. » « Viens avec nous dans mon village, » proposa Iyar Afzal. « Nous avons des chevaux cachés dans la gorge. Ils ne pourront jamais nous suivre dans l'obscurité. Ils te talonnent de près, dis-tu ? » « De si près que j'entends maintenant le martèlement de leurs sabots sur les cailloux, » répondit Conan d'un air farouche. Aussitôt, les hommes se mirent en mouvement. La torche fut éteinte et les silhouettes en haillons se fondirent dans la nuit comme des fantômes. Conan prit la devie dans ses bras et elle ne résista pas. Le sol rocheux blessait ses pieds menus dans les légères sandales et elle se sentait toute petite et sans défense dans ses ténèbres hostiles et primitives au milieu de ces formidables masses rocheuses recouvertes par la nuit. La sentant frissonnée sous le vent qui soufflait en gémissant dans le défilé, Conan retira de ses propres épaules son manteau déchiré et l'en enveloppa. Il murmura aussi un avertissement à son oreille, lui ordonnant de ne faire aucun bruit. Elle n'avait pas entendu le martèlement lointain des sabots ferrés sur les rochers qui avaient prévenu les hommes des collines à l'oreille exercée mais de toute façon elle était beaucoup trop effrayée pour désobéir. Elle ne pouvait voir que quelques étoiles brillant faiblement là-haut dans le ciel mais en voyant les ténèbres augmenter elle comprit qu'ils pénétraient dans la gorge. Un mouvement se produisit à côté d'eux. L'agitation inquiète des chevaux. Conan murmura quelques mots et monta sur le cheval de l'homme qu'il avait tué plaçant la jeune fille devant lui. Tels des fantômes si ce n'était le bruit de leurs sabots la petite troupe s'éloigna rapidement dans la gorge sombre. Derrière eux sur la piste ils laissaient les cadavres de l'homme et du cheval découverts moins d'une demi-heure plus tard par les cavaliers de la forteresse qui reconnurent l'homme comme étant un oiseulie et en tirèrent les conclusions qui s'imposaient. Yaspina se tairant chaudement entre les bras de son ravisseur commençait à s'assoupir malgré elle. Le mouvement du cheval bien qu'inégal avec les montées et les descentes joint à la lassitude et à l'épuisement consécutif à toutes ses émotions provoqua le sommeil en elle. Elle avait perdu toute notion de temps ou d'espace. Ils avançaient dans les ténèbres profondes où elle entrevoyait parfois vaguement de gigantesques murailles rocheuses qui se dressaient comme de sombres remparts ou de grandes masses de pierres qui soutenaient les étoiles. Par moment elle percevait la proximité de gouffres infinies qui s'ouvraient sous eux où sentait s'abattant de hauteur vertigineuse le vent froid siffler sur elle. Peu à peu tous ces détails se dissipèrent en une vague somnolence dans laquelle le martèlement des sabots et le craquement des selles ressemblaient au son absurde d'un rêve. Elle se rendit à peine compte que le mouvement s'arrêtait et qu'elle était descendue de selles et portée sur quelques mètres. Puis elle fut étendue sur quelque chose de doux et de soyeux. Un vêtement un manteau replié sans doute fut glissé sous sa tête et on ramena soigneusement sur elle le manteau dans lequel elle était enveloppée. Elle entendit rire Yarr-Hafzal « Une prise rare Conan épouse parfaite pour le chef des Avgulis » « Pas du tout » répondit Conan dans un grognement sourd « Cette fille me servira à racheter l'avis de mes sept lieutenants « Maudites soient leurs âmes ! » Ce fut la dernière chose qu'elle entendit comme elle sombrait dans un sommeil sans rêve. Elle dormit pendant que les hommes en armes chevauchaient à travers les noires collines et le sort des royaumes reposait en suspens. Dans les gorges les défilés plongés dans l'ombre cette nuit-là retentirent les sabots de chevaux au galop et la lumière des étoiles faisait briller les casques et les épées courbes pendant que les formes spectrales qui hantaient les éboulis rocheux scrutaient les ténèbres depuis les flancs de la montagne et s'interrogeaient sur les événements. L'une de ces bandes montées sur des chevaux efflanqués se trouvait à l'entrée obscure d'une gorge quand un galop pressé passa devant elle et s'évanouit. Le chef un homme à la forte carrure casqué et portant un manteau en fil d'or garda le bras levé jusqu'à ce que les cavaliers les aient dépassés à bride abattue puis il se mit à rire doucement. ils doivent avoir perdu la piste ou bien ils ont découvert que Conan avait atteint les villages Havguli il faudrait beaucoup de cavaliers pour enfumer cette ruche à l'aube il y aura des escadrons entiers gravissant le zaïbar si on se bat dans les collines il y aura du butin murmura une voix derrière lui s'exprimant dans le dialecte des Irakzaï il y aura du butin répondit la mocasque mais nous devons d'abord nous rendre dans la vallée de Guracha et attendre les cavaliers qui descendent de Secunderam vers le sud et qui seront là avant le jour il donna des reines et sortit du défilé suivi de ses hommes trente fantômes en haillons sous la lumière des étoiles partie 5 l'étalon noir le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque Yasmina se réveilla elle ne sursauta pas et n'ouvrit pas de grands yeux étonnés en se demandant où elle était elle se souvenait parfaitement de tout ce qui s'était passé ses membres sveltes étaient engourdis par la longue chevauchée de la veille et sa peau semblait avoir gardé le contact du bras musclé qui l'avait enserré si longtemps elle était détendue sur une peau de mouton qui recouvrait un lit de feuilles sur un sol de terre battue un manteau replié se trouvait sous sa tête elle était recouverte d'un autre manteau en guenille elle se trouvait dans une grande pièce dont les murs grossièrement mais solidement constitués de rochers non taillés étaient cimentés avec de la boue séchée au soleil deux puissants madriers supportaient un toit identique avec une trappe à laquelle conduisait une échelle il n'y avait pas de fenêtre dans les murs épais mais des meurtrières la pièce ne comportait qu'une seule porte en bronze massif qui devait provenir du pillage de quelques forts défendant la frontière de Vendia de l'autre côté il y avait une large ouverture dans le mur sans porte mais avec de solides barreaux en bois derrière eux Yasmina aperçut un magnifique étalon noir en train de manger un tas d'herbes sèches la construction était tout à la fois place forte lieu d'habitation et écurie à l'autre bout de la pièce une jeune fille portant la tunique et les pantalons amples des femmes des collines était accroupie devant un petit feu elle faisait cuire des morceaux de viande sur un gris posé sur des blocs de pierre par une ouverture tapissée de suie dans le mur à une certaine hauteur du sol s'échappait une partie de la fumée le reste flottait en volute bleue à travers toute la pièce la fille des collines jeta un coup d'oeil vers Yasmina par-dessus son épaule montrant un visage intrépide et gracieux puis elle s'occupa à nouveau de sa cuisine des éclats de voix parfumèrent du dehors puis la porte eut ouverte d'un violent coup de pied et Conan entra à grands pas il paraissait plus imposant que jamais avec la lumière du solit matinal derrière lui Yasmina remarqua certains détails qui lui avaient échappé la nuit précédente ses vêtements étaient propres et en bon état la large ceinture bacariote dans laquelle était passée son épée au fourreau décoré aurait été parfaitement assortie aux vêtements d'un prince et sous sa tonique elle aperçut le reflet brillant d'une fine armure turanienne ta prisonnière est réveillée Conan dit la jeune fille Vasuli il grogna approcha du feu à grandes enjambées et saisit des morceaux de viande de mouton qu'il mit dans un plat de grès la fille accroupie se moqua de lui et fit une remarque épicée il montra les dents comme un loup et la poussant du pied la fille s'étalait de tout son long elle sembla retirer un très grand amusement de ce jeu plutôt brutal et grossier mais déjà Conan ne faisait plus attention à elle prenant un gros morceau de pain et un pot de cuivre rempli de vin il porta le tout vers Yasmina qui s'était redressée sur sa couche le regard incertain une chair grossière une chair grossière pour une devie ma fille mais c'est ce que nous avons de mieux en y est-il au moins cela te remplira le ventre il posa le plat à terre et elle ressentit soudain une faim vorace sans aucun commentaire elle s'assit sur le sol jambe croisée et mettant le plat sur ses genoux elle commença à manger avec ses doigts car c'est tout ce qu'elle avait à sa disposition en fait du stencil de table après tout savoir s'adapter est une preuve de la vraie aristocratie Conan resta debout les yeux sur elle ses pouces passaient dans sa ceinture il ne s'asseyait jamais jambes croisées à la mode orientale où suis-je ? demanda-t-elle brusquement dans la hutte de Yahr-Hafzal le chef des Oazulis de Kouroum répondit-il l'Afgulistan se trouve à un certain nombre de milles de là plus à l'ouest nous allons rester cachés ici pendant un moment les Kshatriyas battent les collines à votre recherche plusieurs de leurs escadrons ont déjà été décimés par les tribus qu'allez-vous faire ? demanda-t-elle vous vous gardez jusqu'à ce que Schullner-Shan soit disposé à me rendre mes sept voleurs de bétail rognait-il des femmes Oazulis sont en train d'extraire l'encre des feuilles de Choky et dans un moment vous pourrez écrire une lettre au gouverneur elle fut traversée par une onde de son ancienne colère royale en pensant à la façon insensée dont ses plans avaient tourné la faisant captive de l'homme même qu'elle avait projet d'avoir en son pouvoir elle jeta à terre le plat contenant les reliefs de son repas et se leva pleine de colère je n'écrirai aucune lettre si vous ne me ramenez pas ils pendront vos sept hommes et un millier d'autres par-dessus le marché la fille Oazulis se mit à rire d'un rire moqueur et Conan fronça les sourcils puis la porte s'ouvrit et Yar-Hafzal entra d'un air important le chef Oazulis était aussi grand que Conan plus imposant peut-être mais il paraissait gras et indolent à côté de la forme compacte et dure du cimérien il tira sur sa barbe rousse et relâ la fille Oazulis d'une manière explicite cette dernière se leva et se dépêcha de sortir de la pièce puis Yar-Hafzal se retourna vers son hôte mes hommes murmurent Conan dit-il ils veulent que je te tue et que je m'empare de la fille pour demander une rançon ils disent que tout le monde peut voir que c'est une dame de haut rang d'après ses vêtements ils demandent pourquoi les chiens Avguli devraient en tirer profit alors que ce sont eux qui prennent le risque de la garder ici prête-moi ton cheval dit Conan je vais m'en aller avec elle bah tona Yar-Hafzal tu me crois donc incapable de diriger mon propre peuple je veux les faire danser dans leur chemise s'ils se mettent sur mon chemin ils ne t'aiment pas comme n'importe quel autre étranger d'ailleurs mais un jour tu m'as sauvé la vie et je ne l'ai pas oublié maintenant viens Conan un éclaireur est de retour Conan assura sa ceinture et suivit le chef à l'extérieur ils refermèrent la porte derrière eux et Yasmina courut vers une meurtrière celle-ci donnait sur une étendue de terrain plat devant la cabane à l'autre bout de cet espace dégagé il y avait un groupe de huttes de terre et de pierre des enfants nus jouaient parmi les cailloux pendant que les femmes des collines minces et droites vaquaient à leur tâche coutumière devant la hutte du chef des hommes hirsutes et dépenaillés étaient assis en cercle face à la porte Conan et Yar-Hafzal se trouvaient à quelques pas de là entre eux et le siècle des guerriers un autre homme était assis jambes croisées ce dernier parlait à son chef utilisant l'âpre dialecte Oazuli que Yasmina arrivait difficilement à comprendre bien qu'une partie de son indication royale était consacrée à apprendre les langues d'Iranistan et les idiomes proches du Gullistan j'ai parlé à un dagozaï qui a vu les cavaliers la nuit dernière dit l'éclaireur il se donnait caché lorsqu'ils se sont approchés de l'endroit où nous avions tendu une embuscade au seigneur Conan il a entendu ce qu'il disait Shundershan se trouvait parmi eux ils ont découvert le cadavre du cheval et l'un des hommes l'a identifié comme étant celui de Conan puis ils ont trouvé l'homme que Conan a tué et ont vu que c'était un Oazuli ils en ont déduit que Conan avait été gorgé et la jeune fille enlevée par les Oazuli aussi ont-ils modifié leur projet de route vers l'Avegulistan mais ils ne pouvaient savoir de quel village l'homme était parti car nous n'avions laissé aucune piste qu'un Kshatriya soit capable de suivre aussi ont-ils galopé jusqu'au voyage Oazuli le plus proche celui de Jugra et ils l'ont incendié tuant beaucoup de gens mais les hommes de Khojur sont arrivés sur eux dans l'obscurité et en ont massacré un certain nombre blessant le gouverneur alors les survivants se sont retirés redescendant le Zaïbar dans les ténèbres avant l'aube mais ils sont revenus avec des renforts avant le lever du soleil il y a eu des escarmouches et des combats toute la matinée on dit qu'une grande armée a été rassemblée pour fouiller les collines du Zaïbar les tribus ont affûté leurs épées et préparé des embuscades dans toutes les passes d'ici jusqu'à la vallée de Gurasha en outre Kerim Shah est de retour dans les collines un grognement parcourut le cercle Yasmina se rapprocha de la meurtrière en entendant le nom de celui qu'elle soupçonnait depuis quelque temps déjà dans quelle direction va-t-il ? demanda Yarafzal le Dagozaï ne le savait pas avec lui il y avait trente Irakzaï appartenant à des villages situés plus bas ils se sont enfoncés dans les collines où ils ont disparu ces Irakzaï sont des chacals qui suivent le lion pour ramasser les miettes conda Yarafzal ils ont accepté avec avidité l'argent que Kerim Shah a prodigué aux tribus de la frontière pour acheter hommes et chevaux je ne l'aime pas bien qu'il soit notre frère d'Iranistan je le connais depuis longtemps dit Conan c'est un ircanien un espion de Yesdigerd si je l'attrape j'accrocherai sa peau à un tamari et l'Eksatria fossiférèrent les hommes dans le demi-cercle allons-nous rester sans rien faire jusqu'à ce qu'ils nous chassent ils finiront bien par apprendre dans quel village Oazuli la fille est gardée prisonnière les Aïbari ne nous aiment pas ils aideront l'Eksatria à nous découvrir qu'ils viennent grogna Yarafzal nous pouvons défendre le défilé contre une armée entière l'un des hommes se leva d'un bond et agita le poing vers Conan allons-nous prendre tous ces risques pendant qu'il récoltera la récompense rogit-il allons-nous nous battre à sa place d'une seule enjambée Conan vint se placer devant lui et se pencha pour le regarder bien en face le cimérien n'avait pas sorti sa longue épée mais sa main gauche étreignait son couteau faisant saillir la poignée de son épée d'une manière agressive je ne demande à personne de se battre à ma place dit-il doucement tire ton épée si tu l'oses sale roquet le oiseulis se rejeta en arrière sifflant comme un chat ose me toucher et cinquante hommes te couperont en morceaux cria-t-il d'une voix perçante quoi ? rugit Yarafzal son visage s'empourprend sous l'effet de la colère ses moustaches se hérissèrent son ventre se gonfla de rage es-tu le chef de Kouroum ? les oiseulis reçoivent-ils leurs ordres Yarafzal ou bien d'un roquet mal élevé ? l'homme recula devant son chef invincible Yarafzal arriva sur lui et à grands pas le saisit à la gorge et serra jusqu'à ce que son visage devienne tout noir alors il lança violemment l'homme à terre casse-t-il en-dessus de lui son tulvar à la main y a-t-il quelqu'un d'autre qui mette en doute mon autorité ? rugit-il comme son regard belliqueux parcourait rapidement le demi-cercle ses guerriers baissèrent les yeux d'un air maussade Yarafzal grogna avec mépris et renganna son arme d'un geste qui était le comble de l'insulte puis du pied il frappa l'instigateur de la révolte étendu à terre avec une rancune vindicative qui amena des hurlements chez sa victime « Descends dans la vallée retrouvez les guetteurs placés sur les hauteurs et reviens s'ils ont vu quelque chose » ordonna Yarafzal l'homme partit tremblant de peur et grinçant des dents de colère Yarafzal s'assit alors pesamment sur une pierre grognant dans sa barbe Conan se tenait près de lui debout les pouces passaient dans sa ceinture observant de près l'assemblée des guerriers il le regardait d'un air revêche n'osant pas braver la colère de Yarafzal mais haïssant l'étranger comme seuls les hommes des collines peuvent haïr « À présent écoutez-moi fils de chien innommable je vais vous dire ce que le seigneur Conan et moi-même avons projeté pour tromper l'exatria » le grondement de Yarafzal semblable au mugissement d'un taureau poursuit le guerrier des confits comme il quittait l'assemblée l'homme passa devant les huttes où les femmes qui avaient assisté à sa défaite se moquèrent de lui et lui lancèrent des remarques blessantes puis il se hâta le long de la piste qui serpentait parmi les contreforts montagneux en direction de la vallée comme il arrivait au premier détour qui le mettait hors de vue du village il s'arrêta brusquement ouvrant la bouche d'un air stupide il n'aurait pas cru qu'un étranger de courum sans être découvert par les guetteurs aux yeux d'aigle postés sur les hauteurs pourtant un homme était assis jambes croisées sur une petite élévation rocheuse au bord de la route un homme portant une robe en poil de chameau et un turban vert la bouche du oiseulis s'ouvrit pour laisser passer un cri et sa main se porta vivement au pommeau de son épée mais à cet instant ses yeux rencontrèrent ceux de l'étranger le cri mourut dans sa gorge et ses doigts devinrent mous il resta figé comme une statue les yeux fixes et vides pendant quelques instants rien ne bougea puis l'homme sur le rocher traça de son index un signe occulte dans la poussière le oiseulis était certain qu'il n'avait rien posé à l'intérieur de l'emblème dessiné pourtant à présent quelque chose y brillait un globe rond noir et luisant comme un du jet poli l'homme au turban vert le prit et le lança au oiseulis qu'il l'attrapa machinalement porte ceci à Yarafzal dit-il et le oiseulis fit demi-tour comme un automate en direction du village la boule noire comme le jet au creux de sa paume comme il passait devant les huttes il ne tourna même pas la tête pour répondre aux moqueries renouvelées des femmes il ne paraissait pas les entendre l'homme sur le rocher le suivit du regard avec un sourire énigmatique la tête d'une jeune femme surgit de derrière le rocher et elle le regardait avec une admiration légèrement teintée de peur qu'elle n'avait pas éprouvé la nuit précédente pourquoi as-tu fait cela ? demanda-t-elle il caressa les boucles noires de ses cheveux es-tu encore étourdi par ton vol sur le cheval de l'air pour douter ainsi de ma sagesse ? dit-il en riant tant que Yarafzal sera en vie Conan demeurera en vie parmi les guerriers oiseulis leurs couteaux sont acérés et ils sont nombreux ce que j'ai imaginé sera plus sûr même pour moi que de chercher à le tuer et à arracher la devie des mains des guerriers nul n'a besoin d'être magicien pour prédire ce que les oiseulis feront et ce que Conan fera lorsque ma victime remettra le globe de Yisud au chef de Korm devant la cabane Yarafzal s'arrêta net de parler surpris et mécontent de voir l'homme envoyé dans la vallée se frayer un chemin à travers la foule je t'ai ordonné d'aller rejoindre les guetteurs vociféra le chef tu ne devrais pas être déjà de retour l'autre ne répondit rien il se tenait droit et raide fixant d'un regard sans expression le visage du chef sa paume tendue tenant la boule de jet Conan regardant par dessus l'épaule de Yarafzal murmura quelque chose et voulut toucher le bras du chef mais à cet instant Yarafzal dans un accès de colère frappa l'homme de son poing fermé et l'assomma comme un bœuf il s'écroula la sphère de jet roula aux yeux de Yarafzal et le chef semblant l'apercevoir pour la première fois se baissa pour la ramasser les hommes regardant avec inquiétude leurs camarades sans connaissance virent leur chef se pencher mais ils ne purent distinguer ce qu'ils ramassaient par terre Yarafzal se redressa jeta un coup d'œil sur le jet et fit un mouvement pour le glisser dans sa ceinture portez cet imbécile dans sa hutte fonda-t-il il a l'apparence d'un mangeur de lotus il m'a jeté un regard vide je dans sa main droite qu'il dirigeait vers sa ceinture il avait soudain senti un mouvement là où cela ne pouvait être sa voix s'étrangla comme il s'immobilisait stupéfait et dans sa main droite refermée il perçut le frissonnement du changement du mouvement de la vie il ne tenait plus entre ses doigts une sphère brillante et lisse et il n'osait pas regarder sa langue était collée au palais de sa bouche et il ne pouvait ouvrir sa main ses guerriers étonnés virent les yeux de Yarafzal se dilater les couleurs refluées de son visage puis brusquement un mugissement d'agonie s'échappa de ses lèvres il s'inclina en avant et s'effondra comme frappé par la foudre son bras droit tendu devant lui face contre terre il gisait et d'entre ses doigts écartés sortit en rampant une araignée un monstre hideux noir au pas de velu dont le cœur brillait comme du jet noir les hommes hurlèrent de terreur et reculèrent en hâte la bête se dirigea rapidement vers une fissure entre les rochers et disparut le regard fou les guerriers s'étaient levés et une voix s'éleva au-dessus de leur clameur une voix puissante et autoritaire qui parvint de nulle part car par la suite chacun des hommes présents à cette scène ceux qui étaient encore en vie démentirent avoir crié pourtant tous entendirent cette voix Yarafzal est mort tuer l'étranger ce cri agit sur leurs esprits bouleversés le doute le trouble et la peur furent emportés par un flot tumultueux de l'instinct sanguinaire un hurlement furieux déchira les cieux alors que les hommes de la tribu répondaient aussitôt à cette instigation ils s'élancèrent en avant leur manteau claquant leurs yeux flamboyants leur couteau sorti Conan fut aussi rapide qu'eux comme la voix résonnait il bondit vers la porte de la cabane mais ils étaient plus près de lui qu'il ne l'était de la porte et d'un pied posé sur le seuil il dut virvolter et parer le cou d'une lame longue d'un mètre il fendit en deux le crâne de l'homme et évita un autre coup de couteau et éventra son propriétaire assomma un homme de son point gauche et en étrita un autre puis il s'élança de toutes ses forces contre la porte fermée il entendit les épées fendant le bois des montants mais la porte s'ouvrit sous son coup de boutoir et il tomba à la renverse à l'intérieur de la pièce un guerrier barbu qui se précipitait furieux tandis que Conan faisait un bond en arrière fut surpris et projetait la tête de la première sur le seuil Conan se baissa le saisit par ses vêtements et le tira à l'intérieur puis il referma violemment le battant à la face des hommes qui arrivaient à la rescousse des eaux craquèrent sous le choc l'instant d'après Conan tirait les verrous et les faisait claquer et se retournait avec une rapidité inouïe pour affronter l'homme qui s'était relevé et qui se jetait à l'assaut comme un forcené Yasmina recroquevillée dans un coin regarde avec horreur les deux hommes en se battant avançait et reculait dans la pièce manquant par moment de la piétiner les étincelles et le cliqui des armes emplissaient la pièce au dehors la foule hurlait comme une horde de loups frappant sourdement la porte de leur long couteau et lançant contre elle d'énormes blocs de rochers quelqu'un importa un tronc d'arbre et la porte commença à céder sur leurs assauts redoutables Yasmina se bouche à les oreilles regardant la scène avec des yeux égarés la violence et la fureur dans la pièce la folie terrifiante à l'extérieur les talons dans son oeculerie hennissaient et se cabraient frappant les murs de ses sabots il fit demi-tour et lança ses sabots à travers les barreaux juste comme le guerrier reculant devant les assauts meurtriers de Conan s'effondrait devant eux sa colonne vertébrale craqua en trois endroits comme une branche morte violemment projeté contre le cimérien il le renversa et les deux hommes s'effondrèrent sur le sol en terre battue Yasmina poussa un hurlement et se prespita en avant croyant dans son égarement que les deux hommes s'étaient entretués mais Conan repoussa le cadavre et se releva elle saisit son bras tremblant de la tête aux pieds oh vous êtes vivant je croyais je croyais que vous étiez mort il posa son regard sur elle examinant son visage pâle et bouleversé et ses grands yeux noirs agrandis par la terreur pourquoi tremblez-vous ? demanda-t-il quelle importance pour vous que je sois vivant ou mort ? un vestige de la prestance antérieure lui revint et elle se redressa faisant un effort plutôt pitoyable pour redevenir la devie vous êtes préférable à ces loups qui hurlent dehors répondit-elle faisant un geste vers la porte dont le chambrand de pierre commençait à se fendre sous les coups elle ne tiendra plus très longtemps murmura-t-il puis il se retourna et alla rapidement vers la stale de l'étalon Yasmina joignit les mains et retint sa respiration lorsqu'elle le vit arracher des barreaux éclatés et pénétrer dans la stale où se trouvait l'animal rendu fou furieux l'étalon se cabra au-dessus de lui poussant des hennissements redoutables les sabots levés les yeux et les dents lançant des éclairs les oreilles rejetées en arrière mais Conan bondit empoigna sa crinière et faisant montre d'une force qui semblait impossible obligea l'animal à reposer ses membres de devant le coursier renacla et trembla mais il resta tranquille pendant que l'homme lui passait une bride et fixait une selle incrustée d'or aux larges étriers d'argent faisant tourner le cheval dans la stale Conan appela Yasmina et la jeune fille a couru passant avec inquiétude près des sabots de l'étalon Conan était affairé près du mur de pierre et il dit il y a une entrée secrète dans ce mur dont même les oiseulis ignorent l'existence Yars Afzal me l'a montré un jour qu'il était ivre elle donne dans le ravin qui se trouve derrière la cabane ah il tira violemment sur une aspérité rocheuse qui semblait naturelle et tout un pan du mur s'ouvrit sur des montants de fer bien huilé la jeune fille aperçut un défilé étroit qui s'ouvrait dans la falaise rocheuse à quelques pas de l'arrière de la cabane alors Conan sauta en selle et l'installa devant lui derrière eux la lourde porte gémit comme un être vivant et se brisa dans un grand fracas un hurlement résonna jusqu'au toit alors que l'entrée était aussitôt envahie par des visages hirsutes et des points velus brandissant des couteaux à ce moment le grand étalon franchit la porte secrète telle une janveline lancée par une catapulte et s'élança dans le défilé galopant avec un bruit de tonnerre la tête baissée de l'écume s'échappant des anneaux de ses morts ce coup de théâtre décontenant ça complètement les oiseulis il surprit également ceux qui furtivement remontaient le ravin cela survint si rapidement cette charge du grand animal impétueuse comme un ouragan qu'un homme au turban vert ne put l'éviter il fut renversé par les sabots lancés à une allure éperdue et une fille hurla Conan lui jeta un regard comme il passait devant elle à la vitesse de l'éclair c'était une fille brune et mince en pantalon de soie portant sur sa poitrine un grand pendentif richement décoré elle s'aplatit contre la paroi rocheuse mais déjà le cheval et ceux qu'il portait disparaissaient à l'autre bout de la gorge comme l'écume de la mer étant portée avant leur âge les hommes qui à leur poursuite arrivaient en courant dans le défilé s'arrêtèrent alors devant ce qui changea leur hurlement sanguinaire en cri aigu de terreur et de mort partie 6 la montagne des noirs prophètes où allons-nous à présent Yasmina essayait de se tenir droite sur la sonde la selle qui oscillait agrippant son ravisseur elle dut s'avouer avec honte qu'elle n'approuvait aucun des plaisirs à sentir sa peau musclée sous ses doigts en avgulistan répondit-il c'est une route périlleuse mais l'étalon nous portera aisément à moins que nous tombions sur certains de vos amis ou sur mes ennemis tribaux maintenant que Yarafzal est mort ces maudits Oazuli vont être à nos trousses je suis surpris de ne pas les apercevoir déjà lancés à notre poursuite qui était cet homme que vous avez renversé demanda-t-elle je l'ignore je ne l'avais jamais vu auparavant en tout cas ce n'est pas un guli que diable faisait-il là je ne saurais le dire il y avait aussi une fille avec lui oui son regard s'assombrit je n'arrive pas à le croire cette fille était ma suivante Jitara croyez-vous qu'elle venait à mon secours que cet homme était un ami si cela était les Oazuli les auraient capturés tous les deux de toute façon répondit-il nous ne pouvons rien y faire si nous retournions sur nos pas ils nous écorcheraient vifs tous les deux je n'arrive pas à comprendre comment cette fille a pu pénétrer aussi loin dans les montagnes avec l'aide d'un seul homme qui de plus avait tout à fait l'apparence d'un érudit en robe il y a quelque chose de singulièrement étrange dans toute cette histoire ce guerrier que Yarafzal frappait congédie il se dépassait comme un somnambule j'ai vu les prêtres de Zamora accomplir leur abominable rituel dans leur temple interdit leur victime avait le même regard fixe que cet homme les prêtres les regardaient intensément dans les yeux murmurant des incantations et ensuite ces gens devenaient semblables à des morts vivants aux yeux vitreux obéissant à leurs ordres j'ai vu aussi ce que cet homme tenait dans sa main que ramassait ensuite Yarafzal cela ressemblait à une grosse perle d'un noir de jet comme emportent les prêtresses de Yisude lorsqu'elles dansent devant l'araignée de pierre noire qui est leur dieu Yarafzal l'a prise dans sa main et il n'a rien ramassé d'autre pourtant lorsqu'il s'est écroulé mort une araignée semblable au dieu Yisude s'est échappée de ses doigts puis comme les Oisudis restaient interdits devant cette scène une voix leur a crié de me tuer et je sais que cette voix n'était pas celle d'un guerrier ou l'une des femmes qui regardaient depuis les huttes cette voix semblait venir désert Yasmina ne répondit rien elle regarda les contours déchiquetés des montagnes environnantes et frissonna son âme voyait avec terreur l'ordureté farouche c'était un paysage brutal et désolé où tout pouvait arriver et pour lequel quiconque était né dans les plaines septentrionales chaudes et luxuriantes nourrissait une horreur atavique et invincible le soleil était déjà haut dans le ciel d'ardent ses rayons implacables pourtant le vent qui soufflait par rafales capricieuses semblait venir des pentes glacées une fois elle entendit le bruit d'une étrange course tumultueuse au-dessus d'eux qui n'était pas le souffle du vent et la façon dont Conan leva les yeux elle comprit que ce n'était pas pour lui non plus un son ordinaire elle eut l'impression qu'une partie du ciel bleu et froid avait été un instant obscurci comme si un objet invisible l'avait traversé rapidement mais elle n'en était pas certaine ils ne firent aucun commentaire cependant Conan sortit son épée de son fourreau il suivait un chemin à peine tracé qui s'enfonçait à l'intérieur de ravins si profonds que le soleil n'en éclairait jamais le fond ils gravirent des pentes escarpées ou des blocs de schiste friable menaçaient de se détacher sous leurs pas et franchirent des arrêtes rocheuses bordées de chaque côté par des imbimes infinies d'où montaient des brumes bleutées le soleil avait dépassé son zénith lorsqu'ils rencontrèrent une piste étroite serpentant à travers les rochers escarpés Conan tira les reines sur le côté et s'y engagea prenant la direction du sud ce chemin faisait presque un angle droit par rapport à leur route précédente il y a un village galzaille au bout de cette piste expliqua-t-il leur femme emprunte ce sentier pour aller chercher de l'eau à une source vous avez besoin de changer de vêtements baissant les yeux sur ses légers atours Yasmina en convint ses sandales dorées étaient en lambeaux sa robe et ses sous-vêtements de soie tout déchiré tenait encore à peine d'une façon décente des vêtements conçus pour être portés dans les rues de Peshkori étaient peu appropriés pour les rochers abruptes des montagnes himéliennes arrivant à un coude de la piste Conan mit pied à terre et Yasmina descend et attendit enfin il remua la tête bien qu'elle n'ait rien entendu une femme arrive sur la piste déclara-t-il pris d'une soudaine panique elle lui saisit le bras vous n'allez pas la tuer je n'ai pas l'habitude de tuer des femmes prenia-t-il bien que certaines de ces femmes des collines soient de vraies loupes non récana-t-il comme un bon mot par crome je vais lui acheter ses vêtements qu'en pensez-vous ? il sortit une poignée de pièces d'or puis les rangea à l'exception de la plus grosse elle acquiesça de la tête très soulagée cela paraissait peut-être normal aux hommes de tuer et de mourir mais elle frissonna à l'idée d'assister au massacre d'une femme bientôt une femme apparut au détour du sentier c'était une jeune fille galzaille grande et mince svelte comme un jeune arbre pourtant une grande calebase vide elle s'arrêta net et sa gourde lui échappa des mains quand elle les aperçut elle hésita à s'enfuir puis compris que Conan était trop près d'elle pour la laisser s'échapper alors elle resta sans bouger les regardant avec une expression mélangée de peur et de curiosité Conan montra la pièce d'or si tu acceptes de donner à cette femme tes vêtements dit-il je te donnerai cet argent la réponse fut instantanée la fille eut un large sourire de surprise et de plaisir puis avec le dédain des femmes des collines pour les prudes conventions elle enleva promptement sa tunique brodée sans manche fit glisser à terre ses pantalons amples dont elle se dégagea retira sa blouse à manche bouffante et ôta ses sandales d'un mouvement du pied faisant un paquet de tous ses vêtements elle les tendit à Conan qui les prit et les remit à la devie étonnée allez derrière ce rocher et mettez-les lui ordonna-t-il révélant ainsi une nouvelle fois qui n'était pas originaire des collines faites un tas de vêtements et rapportez-les-moi quand vous ressortirez l'argent s'écria la fille des collines tendant la main impatiemment l'argent que vous m'avez promis Conan lui lança la pièce d'or qu'elle attrapa elle la mordit la glissa dans ses cheveux ramassa sa calabasse et continua à descendre le sentier aussi dépourvu de gênes que de vêtements Conan attendit avec une certaine impatience pendant que la devie pour la première fois de sa vie s'habillait toute seule quand elle ressortit de derrière le rocher il jura sous l'effet de la surprise elle sentit une étrange sensation monter en elle devant l'admiration non contenue qui brûlait dans les farouches yeux bleus elle éprouva de la honte de l'embarras mais aussi une pointe de vanité qu'elle n'avait encore jamais éprouvé et un picotement lorsqu'elle croisa son regard il posa une main lourde sur son épaule et la fit se retourner la regardant avec avidité sous tous les angles par cromme dit-il dans ces robes vaporeuses énigmatiques vous étiez aussi froide et lointête qu'une étoile à présent vous êtes une femme chaude et vivante quand vous êtes allée derrière ce rocher vous étiez la devie de Vindia vous en ressortez comme une fille des collines mais vous êtes mille fois plus belle que n'importe quelle fille du zaïbar vous étiez une déesse à présent vous êtes réelle il lui asséna une claque retentissante sur les fesses et elle prenant simplement ceci comme une nouvelle marque de son admiration ne se sentit nullement outragée en changeant de vêtement elle avait aussi changé de personnalité les sentiments et les sensations qu'elle avait étouffées jusqu'alors s'emparaient d'elle à présent comme si ses vêtements de reine dont elle s'était débarrassée avaient été de véritables fers et des entraves mais Conan malgré son admiration n'oubliait pas que le danger rodait autour d'eux plus il s'éloignerait de la région du zaïbar et plus ils auraient de chance de ne pas rencontrer les troupes de Kshatriya d'autre part pendant toute leur fuite éperdue il avait prêté l'oreille au bruit éventuel qui lui apprendrait que les vindicatifs oisulis de Kouroum étaient lancés à leur poursuite mettant la devie en selle il sauta derrière elle et à nouveau fit prendre les talons la direction de l'ouest il lança le paquet de vêtements qu'elle lui avait remis du haut d'un principis où il tomba au fond d'une gorge de plusieurs centaines de mètres pourquoi faites-vous cela ? demanda-t-elle pourquoi ne pas les avoir donné à cette fille ? les cavaliers de Peshkori parcourent ces collines dit-il ils vont être pris dans des embuscades et harcelés à chaque détour en représailles ils anéantiront tous les villages qu'ils auront pris d'assaut ils peuvent se diriger vers l'ouest à tout moment s'ils avaient trouvé cette fille portant vos vêtements ils l'auraient torturée jusqu'à ce qu'elle parle elle aurait pu les mettre sur ma piste que va-t-elle faire ? demanda Yasmina retourner à son village et raconter à sa tribu qu'un étranger l'a attaqué dit-il elle les mettra sur notre piste c'est vrai mais elle doit d'abord aller chercher de l'eau si elle osait revenir sans rapporter de l'eau il lui enlèverait la peau à coups de fouet ce qui nous donne une bonne avance ils ne nous rattraperont jamais à tomber de la nuit nous franchirons la frontière à Vuguli il n'y a pas de chemin ni la moindre trace de vie humaine dans ces endroits commenta-t-elle même pour les montagnes hyméliennes cette région semble singulièrement abandonnée nous n'avons pas vu un seul sentier depuis que nous avons quitté celui où nous avons rencontré cette fille Galzaï en guise de réponse il lui indiqua du doigt le nord-ouest elle aperçut un pic qui dominait les cimes déchiquetées de la montagne Yimshah grogna Conan les tribus installent leur village aussi loin que possible de cette montagne elle se rédit aussitôt Yimshah murmura-t-elle la montagne des noirs prophètes on l'appelle ainsi répondit-il je n'ai jamais été plus loin j'ai pris la direction du nord pour éviter les troupes Kshatriya qui doivent roder à travers les collines la route normale qui conduit vers l'Avgulistan se trouve beaucoup plus au sud celle-ci est une ancienne piste rarement empruntée elle regardait toujours attentivement la cime dans le lointain ses ongles s'enfoncèrent dans les paumes de ses mains combien mettrait-on de temps pour atteindre Yimshah ? tout le reste de la journée et toute la nuit répondit-il et il grimaça vous voulez aller là-bas ? par cromme ce n'est pas un endroit pour un humain normal d'après ce que racontent les gens des collines pourquoi ne finissent-ils pas pour aller détruire les démons qui y habitent ? demanda-t-elle affronter des magiciens avec des épées ? de toute façon ils ne se mêlent jamais des affaires des gens des collines à moins que ces derniers ne se mêlent des leurs je n'en ai jamais vu un seul bien que j'ai parlé à des hommes qui m'ont juré en avoir aperçu ils disent avoir vu au coucher ou au lever du soleil des gens des cendres de la tour qui s'élèvent parmi les rochers des hommes de grande taille silencieux vêtus de roms noirs auriez-vous peur de les affronter ? moi ? l'idée semblait nouvelle pour lui et bien s'il m'y obligeait ce serait ma vie ou la leur mais je n'ai rien à faire avec eux je suis venu dans ces montagnes pour lever une armée de partisans non pour me battre avec des sorciers Yasmina ne répondit rien sur le moment elle fixait le sommet comme si elle regardait un ennemi humain sentant de nouveau toute sa colère et sa haine s'agitaient en elle mais un autre sentiment prenait forme également elle avait projeté de lancer contre les maîtres de Yim Sha l'homme entre les bras duquel elle se trouvait en ce moment peut-être existait-il un autre moyen à côté de celui qu'elle avait imaginé pour réaliser ses dessins elle ne pouvait se méprendre sur le regard qui apparaissait dans les yeux de cet homme farouche lorsqu'il se posait sur elle des royaumes s'étaient écroulés lorsque les mains douces et blanches d'une femme avaient tiré sur les ficelles de Destinée soudain elle se rédit tendant les doigts regardez uniquement visible sur le pic lointain flottait un nuage d'une apparence particulière il était de couleur incarna véné d'or étincelant ce nuage s'anima il se mit à tourner et comme ce mouvement s'accélérait sa forme diminua il se réduisit devenant conique et tournant comme une toupie miroitant au soleil brusquement il se sépara du pic au cime neigeuse plana dans le vide comme une plume de couleur vive et devint invisible sur le ciel céruléen qu'est-ce que ça pouvait bien être ? demanda la jeune fille avec inquiétude alors qu'un épaulement rocheux leur dissimulait la montagne nointaine le phénomène avait été troublant même par sa beauté les hommes des collines appellent cela le tapis de Yim Sha je n'en connais pas la signification répondit Conan j'ai vu un jour 500 Auguli s'enfuir comme si le diable était à leur trousse et aller se cacher dans des cavernes et des infractuosités de rochers parce qu'ils avaient vu ce nuage cramoisi s'élevait et flottait au-dessus du pic qu'est-ce que ? ils étaient avancés dans une faille étroite découpée au couteau entre des parois en forme de tour et venaient de déboucher sur un large promontoire rocheux bordé d'un côté par une suite de pentes abruptes et de l'autre par un gigantesque précipice la piste à peine tracée suivait cette saillie faisait un coude autour d'un épaulement et réapparaissait par endroit plus loin en aval formant un chemin sinueux qui descendait vers la vallée sortant du boyau qui donnait sur le promontoire les talons noirs s'arrêta brusquement en renaclant Conan le pressa avec impatience mais l'animal se mit à hénir et à secouer la tête de haut en bas tremblant et se raidissant comme s'il se trouvait devant un obstacle invisible Conan jura mis pied à terre et aida Yasmina à descendre il avança une main tendue devant lui comme s'il s'attendait à rencontrer une résistance invisible mais rien ne s'opposa à lui bien que lorsqu'il essaya de faire avancer le cheval celui-ci se mit à pousser des hennissements et à se cabrer puis Yasmina poussa un cri Conan se retourna la main sur son épée il ne l'ait pas vu venir pourtant il se tenait là les bras croisés c'était un homme en robe de poils de chameau et portant un turban vert Conan grogna de surprise en reconnaissant l'homme que les talons avaient renversé dans le ravin près du village oisuli qui êtes-vous donc ? demanda-t-il l'homme ne répondit pas Conan remarqua que ses yeux étaient immenses fixes et particulièrement lumineux ses yeux attiraient les siens comme un aimant les pouvoirs magiques de Kemcha reposaient principalement sur l'hypnotisme comme c'est le cas pour la plus grande partie des magiciens en Orient le chemin était préparé pour l'hypnotiseur depuis des générations innombrables qui ont vécu et qui sont mortes en croyant fermement à la réalité et à la puissance de l'hypnotisme contribuant par une pensée et des usages collectifs à la création d'une atmosphère de crédibilité très puissante bien qu'intangible contre laquelle l'individu imprégné des traditions de son pays se retrouve sans défense mais Conan n'était pas né en Orient ses traditions ne signifiaient rien pour lui il était issu d'une culture tout à fait différente l'hypnotisme n'était même pas un mythe en Simérie l'héritage qui rendait vulnérable un oriental à l'hypnotisme n'était pas le sien il était conscient des manœuvres de Kemcha mais il ne ressentit les efforts infructueux de l'homme pour s'emparer de son esprit que comme une vague pulsion un tiraillement et une torsion dont il se débarrassa aussi facilement qu'un homme époussait des toiles d'araignée sur ses vêtements ripostant à cette magie noire hostile il sortit sa longue épée et portait une botte aussi rapide qu'un lion des montagnes cependant l'hypnotisme n'était pas toute la magie de Kemcha bien que Yasmina observa la scène elle ne vit pas par quelle ruse de mouvement ou d'illusion l'homme au turban vert évitait le terrible coup qui reduit l'éventré la lame effilée passa en sifflant entre son flanc et son bras levé et il sembla à Yasmina que Kemcha ne faisait qu'effleurer de sa pomme ouverte le coup de taureau de Conan pourtant le cimmeria s'effondra tel un bœuf assommé mais Conan n'était pas mort alors même qu'il tombait et prenant appui sur sa main gauche il lança un revers vers les jambes de Kemcha et le rakcha n'évita le coup mortel semblable à celui d'une foule qu'en bondissant en arrière ce qui n'avait absolument rien de magique Yasmina poussa un cri en voyant une femme en qui elle reconnut Gitarra se glisser hors des rochers et venir vers l'homme le cri d'espoir mourut dans la gorge de la devie lorsqu'elle découvrit la malveillance inscrite sur le beau visage de la jeune fille Conan se releva lentement ébranlé et ébloui par l'habileté cruelle de ce coup qui asséné avec un art oublié par les hommes avant que l'Atlantide ne soit engloutie par les eaux aurait brisé comme une branche morte le coup d'un guerrier moins puissant que lui Kemcha le regardait avec circonspection et une légère inquiétude le rakcha avait fait l'expérience de son pouvoir lorsqu'il avait dû affronter les couteaux des oiseaux rendus fou furieux dans le ravin près du village de Kouroum mais la résistance du cimérien avait peut-être légèrement ébranlé sa toute récente assurance la puissance du sorcier s'affirme s'il réussit non s'il échoue il fit un pas en avant levant la main puis s'arrêta comme figé sur place la tête rejetée en arrière les yeux dilatés et la main tendue malgré lui Conan suivit son regard les femmes firent de même la jeune fille serrée contre le cheval tremblant et la jeune femme aux côtés de Kemcha descendant le long des flancs de la montagne comme un tourbillon de poussière resplendissante poussée par le vent un nuage incarna de forme conoïde arrivait en flottant le visage mat de Kemcha devint couleur de cendre sa main se mit à trembler puis retomba le long de son corps la fille à ses côtés sentant le changement qui s'opérait en lui le regarda interrogative la forme de couleur incarnate quitta le flanc de la montagne et descendit rapidement en décrivant une large courbe elle heurta la saillie rocheuse entre Conan et Kemcha le Raksha recula avec un cri étranglé il entraîna avec lui Gitara l'agrippant d'une main tremblante le nuage incarna flotta un instant tel une toupie tournant sur sa pointe dans un éclat éblouissant puis sans transition il ne fut plus là disparaissant comme une bulle qui éclate sur le promontoire se tenaient quatre hommes c'était miraculeux incroyable impossible et pourtant ce n'était pas des esprits ou des fantômes mais bien quatre hommes de haute taille tête rasée ressemblant à des vautours et portant des robes noires qui dissimulaient leurs pieds leurs mains disparaissaient dans leurs manches amples ils se dressaient là silencieux leur tête nue se balançant légèrement à l'unisson ils faisaient face à Kemcha mais bien que se trouvant derrière eux Conan sentit son propre sang se glacer dans ses veines se redressant il recula furtivement jusqu'à ce qu'il sente les flancs frémissant de talons contre son dos et la devie qui vint s'abriter au creux de son bras aucun mot ne fut prononcé le silence les recouvrait comme un manteau étouffant les quatre hommes en robe noire fixaient Kemcha leur visage de vautour était immobile leurs yeux contemplatifs mais Kemcha tremblait comme un homme saisi par la fièvre ses pieds semblaient soudés au rocher ses jambes s'arboutaient comme si elles étaient engagées dans un effort physique la sueur ruisselait sur son visage à la peau foncée sa main droite dissimulait quelque chose sous son manteau brun et si désespérément que le sang refluait de celle-ci la rendant presque blanche sa main gauche reposait sur l'épaule de Gitara et la serrait éperdument comme un homme qui se noie elle ne se déroba pas et ne poussa aucun gémissement malgré que les doigts de Kemcha s'enfonçassent comme des cerfs dans sa chair Conan au cours de sa vie tumultueuse avait été témoin de centaines de batailles mais jamais il n'avait assisté à une pareille lutte où quatre volontés démoniaques cherchaient à abattre une volonté qui leur résistait moins forte que la leur mais tout aussi démoniaque pourtant il ne percevait qu'une faible partie du caractère monstrueux de cet affrontement terrible le dos appuyé contre la paroi rocheuse Kemcha luttait pour sa vie de toute sa puissance mystérieuse et de tout son savoir effrayant puissance et savoir qui lui avaient été enseignés au cours de longues et sévères années de novicia et de dépendance il était plus fort qu'il ne l'aurait cru lui-même l'exercice de ses pouvoirs pour son propre compte avait libéré des réserves d'énergie insoupçonnées ses forces sous l'effet d'une peur et d'un désespoir éperdu étaient décuplées il chancela sous le choc des yeux hypnotiques mais il tint bon ses traits étaient déformés par une grimace bestiale d'agonie ses membres se tordaient comme sous la torture c'était une lutte entre esprits opposant aux défrayants cerveaux imprégnés de savoirs interdits aux hommes depuis un million d'années des entités qui avaient mesuré le fond des abîmes et exploré les sombres étoiles où naissent les ténèbres Yaspina s'expliquait tout cela beaucoup mieux que Conan et elle comprenait obscurément pourquoi Kemsa avait la force de résister à ses quatre volontés infernales réunies qui auraient pu faire retourner à l'état d'atome le rocher même sur lequel il se tenait la raison en était la fille qui l'étreignait avec l'énergie du désespoir elle était comme une ancre pour son esprit chancelant battu par les vagues de ses émanations psychiques sa faiblesse était sa force à présent son amour pour la jeune fille aussi violent et pervers qu'il puisse être était cependant le lien qui l'unissait au reste de l'humanité conférant une assise terrestre à sa volonté une chaîne que ses adversaires non humains ne pouvaient briser en s'en prenant directement à Kemsa ils le comprirent avant lui l'un d'eux détourna son regard du Raksha pour se concentrer sur Gitara il n'y eut aucune lutte la jeune fille se rida et se flétrit comme une feuille sous l'effet de la sécheresse poussée par une force irrésistible elle s'arrêcha des bras de son amant avant que celui-ci ne comprenne ce qui se passait alors une chose horrible se produisit elle commença à reculer vers le précipice tournée vers ses bourreaux les yeux écarquillés et vides comme une vitre au sombre éclat et derrière laquelle vient de s'éteindre une lampe Kemsa gémit et tituba vers elle comme un homme ivre les mains tendues en vain grondant sangloutant dans sa douleur déplaçant lourdement ses pieds comme s'ils étaient sans vie elle s'arrêta à l'extrême limite du précipice se tenant tout rédit ses talons sur le rebord Kemsa tomba à genoux et rampa vers elle en gémissant tendant ses mains vers elle pour la protéger du danger juste comme ses doigts maladroits l'atteignaient l'un des magiciens éclata de rire ce fut comme le timbre de bronze imprévu d'une cloche de l'enfer soudain la jeune fille chancela et en un instant achevée de cruauté raffinée la raison et l'entendement réapparut dans ses yeux qui tinselèrent d'une terreur effroyable elle hurla tendant éperdument le bras vers les mains de son amant puis incapable de se sauver tomba dans l'abîme avec un cri d'agonie Kemsa se traîna vers le bord du précipice et contempla le gouffre d'un air agar ses lèvres remuèrent comme s'il se parlait à lui-même puis il se retourna et fixa pendant un long instant ses bourreaux avec des yeux dilatés qui ne contenaient plus aucune lueur humaine enfin avec un cri à fendre les pierres il se releva en chancelant et se rua sur eux brandissant un couteau dans sa main l'un des rakshas s'avança et frappa le sol du pied il eut un grondement sourd qui se transforma rapidement en un rugissement oppressant là où son pied avait frappé une crevasse s'ouvrit dans la roche solide et s'élargit instantanément avec un craquement sourd tout un pan du promontoire rocheux s'éda il eut une dernière image fugitive de Kemcha les bras lancés en l'air puis il disparut au milieu du grondement de l'avalanche qui s'abattit en grondant jusqu'au fond de l'abîme les quatre hommes regardèrent d'un air contemplatif l'arrêt déchiqueter du rocher qui formait le nouveau rebord du précipice puis ils se retournèrent brusquement Conan renversé à terre par le secousse de la montagne aida Yasmina à se relever il eut l'impression de se déplacer aussi lentement que son cerveau fonctionnait son esprit était confus et engourdi il se rendait parfaitement compte qu'il était vital pour lui de hisser la devise sur les talons noirs et de fuir à la vitesse du vent mais une inertie inexplicable pesait sur chacune de ses pensées et sur chacun de ses gestes à présent les magiciens étaient tournés vers lui ils détendirent leurs bras et sous son regard horrifié leur forme s'évanouir devenant floue et indistincte alors qu'une fumée incarnate apparaissait à leurs pieds et s'élevait autour d'eux ils furent dissimulés par une brusque nuée tourbillonnante et il s'aperçut que lui aussi était recouvert par un brouillard incarnat qui l'empêchait de voir il entendit crier Yasmina et les talons poussa des hennissements comme une femme durant ses douleurs la deville fut arrachée de ses bras comme il lançait des coups de couteau à l'aveuglette un coup terrible tel une bourrasque de vent d'orage le renversa contre le rocher à demi-assommé il vit un nuage en forme de cône de couleur incarnate s'élever en tournoyant puis se diriger vers les flancs de la montagne Yasmina avait disparu ainsi que les quatre hommes en noir seuls les talons terrifiés restaient avec lui sur le promontoire rocheux comme un grand vent avait chassé le brouillard le cerveau de Conan se désembruma lançant un juron retentissant il sauta en selle et en hennissant les talons se cabra sous lui il leva les yeux vers la montagne hésita puis suivit la piste dans la direction qu'il avait prise au moment où il avait été arrêté par la ruse de Kemcha mais à présent il n'allait plus à une allure modérée il relâcha les rênes et les talons partient à la vitesse de l'éclair comme s'il voulait absolument oublier cette erreur dans un violent effort physique à une allure folle ils s'élancèrent sur le surplomb rocheux descendant la piste étroite à travers les rochers qui longeaient le grand précipice le sentier suivait un repli montagneux zigzaguant interminablement entre des masses rocheuses triées et étagées à un moment Conan aperçut en contrebas un amas imposant de pierres et de rochers éclatés au pied d'une gigantesque c'était ce qu'il restait de l'avalanche qui avait failli les emporter le fond d'un valet se trouvait encore loin au-dessous de lui lorsqu'il atteignit une crête longue et altière saillant au flanc de la montagne comme une chaussée naturelle sur celle-ci il continuait à galoper avec des pentes presque à pic de chaque côté il pouvait voir devant lui la piste qu'il devait suivre à une certaine distance de là elle quittait la crête pour suivre la pente de la montagne décrivant un grand fer à cheval qui se dirigeait vers le lit de la rivière sur le versant gauche il maudit la nécessité où il se trouvait de devoir parcourir toute cette route mais c'était le seul chemin possible essayer d'atteindre le bas de la piste au fond de la vallée en coupant directement aurait été tenté l'impossible seul un oiseau pouvait atteindre le lit de la rivière en ligne droite sans se rompre le coup aussi pressa-t-il les talons qui commençaient à donner des signes de fatigue quand soudain un bruit de galop parvint à ses oreilles il arrêta aussitôt son cheval et l'amenant au bord du précipice il regarda vers la rivière asséchée qui serpentait au bas de la crête le long de cette gorge cheminait une forte troupe bariolée des hommes barbus montant des chevaux à demi sauvages 500 hommes robustes hérissés d'armes Conan poussa un cri puissant se penchant en dessus du précipice à quelques 300 pieds de hauteur à ce cri ils tirèrent sur leur reine et 500 visages barbus se levèrent vers lui un sourd rugissement emplit le canyon Conan ne perdit pas de temps en de vaine parole je me dirigeais vers Gor donna-t-il je n'espérais pas vous rencontrer sur cette piste rustre suivez-moi aussi rapidement que vous monturent le pourront je me rends à Yimshah et traître le hurlement lui fit l'effet d'un jet d'eau glacé sur le visage quoi ? interdit il abaissa son regard vers eux il vit des yeux féroces et brillants se levèrent lui des visages déformés par la colère des poings brandissant des lames traître rugirent-il en réponse du fond de leur coeur où sont nos sept chefs retenus prisonniers à Pescori mais dans la prison du gouverneur je suppose répondit-il s'engorge de répondre par hurlement furieux avec une telle agitation d'armes et de telles clameurs qu'il ne put comprendre ce qu'il criait il domina ce tumulte assourdissant par un mugissement de taureau et vociféra par le démon à quoi jouez-vous donc ? que l'un d'entre vous parle alors je pourrais peut-être comprendre ce que vous voulez dire un vieux chef décharné s'avança de lui-même en agitant son tulvar vers Conan en guise de préambule et lui lança sur un ton accusateur tu ne nous as pas laissé prendre d'assaut Pescori pour aller délivrer nos frères bien sûr que non espèce de fou rugit le cimérien exaspéré même si vous aviez réussi à vous rendre maître des remparts ce qui est peu probable ils auraient pendu les prisonniers avant que vous ne soyez arrivés jusqu'à eux et tu es parti négocier seul avec le gouverneur hurla lave Gulli prit à son tour d'une frénésie bouillonnante et bien où sont nos sept chefs hurla le vieux chef qui fit tournoyer son tulvar en un tourbillon d'acier étincelant au-dessus de sa tête où sont-ils morts quoi Conan sous l'effet de la surprise faillit tombé de cheval oui morts répétèrent 500 voix soiffées de sang le vieux chef leva les bras puis les abaissa ils n'ont pas été pendus cria-t-il d'une voix criarde dans une autre cellule un oiseulis a assisté à leur mort le gouverneur a envoyé un sorcier qu'ils a tué par ses sortilèges c'est certainement un mensonge dit Conan le gouverneur n'aurait pas osé la nuit dernière je me suis entretenu avec lui cet aveu eut un effet immédiat un hurlement de haine accusatrice déchira les lieux oui tu allais le trouver seul pour nous trahir ce n'est pas un mensonge ce oiseulis s'est échappé par les portes que le sorcier avait brisé pour entrer et il a raconté l'histoire à nos éclaireurs qu'il a rencontré dans le zaïbar comme tu n'étais pas revenu ils avaient été envoyés là-bas à ta recherche quand ils ont entendu le récit du oiseulis ils sont rentrés à toute allure à gore et nous avons scellé nos coursiers et s'ins nos épées et qu'avez-vous l'intention de faire fou que vous êtes demanda le cimérien vengez nos frères hurlèrent-ils mort okchatria tuons-le frère c'est un traître des flèches se mirent à siffler autour de lui Conan se dressa sur ses étriers essayant de se faire entendre au-dessus du tumulte puis avec un rugissement où se mêlaient la rage le défi et le dégoût il fit demi-tour et poussa son cheval au galop remontant la piste qu'il venait de descendre derrière lui et en dessous de lui les avgulis s'élancèrent furieux criant leur colère trop enragé même pour s'apercevoir que la seule façon d'atteindre la hauteur sur laquelle se trouvait Conan était de traverser le lit de la rivière dans la direction opposée de suivre le large courde et d'emprunter la piste sinueuse qui montait vers la crête quand ils s'en rendirent compte et qu'ils eurent fait demi-tour leur ancien chef avait presque atteint l'endroit où la crête rejoignait le contrefort rocheux parvenu au pied de la falaise il ne suit pas le chemin par lequel il était descendu mais s'engagea sur une autre piste encore moins visible qui longeait une faille rocheuse où l'étalon avança avec difficulté il venait juste de s'engager dans cette direction lorsque l'animal renacla et se cabra devant quelque chose qui se trouvait sur la piste Conan abaissa alors les yeux sur ce qui méritait encore à peine le nom d'homme un amas sanglant brisé et déchiqueté qui marmenait et de ses dents brisées sortait un râle seuls les dieux ténébreux qui président au noir destiné des magiciens savent comment Kemcha put traîner son corps mutilé hors du terrible amas de rochers tombés dans l'avalanche et comment il avait réussi à escalader la pente escarpée jusqu'à la piste poussé par une obscure raison Conan descendit de cheval et resta ainsi les yeux baissés vers la forme horrible comprenant qu'il était témoin d'une chose miraculeuse contraire à la nature le rakshat releva la tête ensanglantée et ses yeux étranges rendus vitreux par l'agonie et la mort proche s'arrêtèrent sur Conan et le reconnurent où sont-ils ? ce fut un croissement torturé ne ressemblant en aucune façon à une voix humaine repartis vers leur maudit château sur le mont Yimcha rogna Conan ils ont emmené la devie avec eux j'irai murmura l'homme je vais les suivre ils ont tué Gitarra je les tuerai les servants les quatre membres du cercle noir le maître lui-même les tuer tous il essaya de traîner son corps déchiqueté le long du rocher mais même sa volonté indomptable ne pouvait animer cet amas plus longtemps alors que ses os brisées n'étaient plus retenues que par des chairs lacérées et des tissus arrachés partez alors poursuite ordonna Kemcha crachant une baffe sanglante poursuivez-les je vais y aller onda Conan je voulais rassembler mes avgulis mais ils se sont retournés contre moi je vais me rendre seul à Yimcha je retrouverai la devie même si je dois faire écrouler cette body de montagne de mes mains nues je ne pensais pas que le gouverneur oserait faire assassiner mes lieutenants alors que j'avais enlevé la devie pourtant il semble qu'il l'ait fait j'aurai sa tête pour cela elle ne peut plus me servir d'otage à présent mais que la malédiction de Yisil soit sur eux lança Kemcha allez je Kemcha vais mourir attendez prenez ma ceinture il essaya de tendre ses doigts mutilés vers ses vêtements lambeaux Conan comprenant ce qu'il cherchait à exprimer se baissa et détacha de sa taille sanglante une ceinture à l'apparence étrange suivez la veine d'or dans le gouffre murmura Kemcha portez la ceinture je l'avais reçu d'un prêtre stygien elle vous aidera bien qu'elle ait fini par m'abandonner brisez le clope de cristal aux quatre grenades d'or prenez garde aux métamorphoses du maître je m'en vais rejoindre Githara elle m'attend en enfer puis il mourut Conan considéra la ceinture elle n'avait pas été tressée avec du crin de cheval mais selon lui avec des pesses tresses noires de femme deux petites pierres précieuses comme il n'en avait jamais vu auparavant étaient certies sur les mailles grossières la boucle représentait la tête d'un serpent d'or plate et cunéiforme curieusement squameuse Conan se parcourut d'un long frisson comme il la tenait dans la main il se tourna pour la lancer dans le précipice se ravisa et finit par la passer autour de sa taille sous sa ceinture bacariote puis il remonta à cheval et se mit en route le soleil avait disparu derrière les blocs rocheux il grimpait le long de la piste dans l'ombre immense des falaises qui s'étendait comme un manteau bleu sombre sur les vallées et les crêtes qui se trouvaient bien plus bas Conan n'était pas très loin du sommet lorsque longeant l'épaulement d'un rocher escarpé il entendit le teintement de sabots ferrés venant dans sa direction il ne pouvait faire demi-tour tant le sentier était étroit il contourna la saillile rocheuse et déboucha sur un sentier qui s'élargissait légèrement un concert de hurlements menaçants éclata ses oreilles mais son étalon repoussa avec force contre la paroi rocheuse un cheval terrifié et d'une poigne de fer Conan saisit le bras du cavalier arrêtant l'épée brandie dans les airs Kerim Shah murmura Conan ses yeux lançant des lueurs rouges sombres le Turanien ne lutta pas il se donnait sur leurs chevaux presque poitrine contre poitrine les doigts de Conan en serra le bras armé de l'autre derrière Kerim Shah venait en file indienne une bande d'irakzaï décharnée montant des chevaux efflanqués ils lui lancèrent des regards de loups étreignant leurs arcs et leurs épées mais ils étaient peu rassurés vu l'étroitesse du sentier et la proximité dangereuse de l'abîme qui s'ouvrait au-dessous d'eux où est la devie demanda Kerim Shah en quoi cela te regarde-t-il chien d'espion irkaniens grogna Conan je sais qu'elle est avec toi répondit Kerim Shah je faisais route vers le nord avec mes guerriers lorsque nous avons été pris dans une embuscade dans la passe de Chaliza beaucoup de mes hommes ont été tués et les survivants ont été harcelés à travers les collines comme des chacals lorsque nous avons repoussé nos poursuivants nous avons pris la direction de l'ouest vers la passe de l'émir Jéoun ce matin nous sommes tombés sur un oiseulis qui irait dans les collines il était comme dément mais les propos incohérents qu'il a tenus avant de mourir m'ont appris beaucoup de choses j'ai su qu'il était l'unique survivant d'un groupe poursuivant un chef Avguli et une captive Kshatriya dans une gorge derrière le viage de Kouroum il a dit des choses parfaitement insensées au sujet d'un homme portant un turban vert et que l'Avguli a renversé avec son cheval cet homme lorsqu'il fut attaqué par les oiseulis lancé à sa poursuite les frappa d'un sort innommable qu'il y fit disparaître comme un souffle de feu poussé par le vent fait disparaître une bande de sauterelles comment un homme a-t-il pu en réchapper ? cela je l'ignore lui-même ne pouvait se l'expliquer mais j'ai appris au milieu de son délire que Conan de Gore s'était trouvé à Kouroum avec sa captive royale et comme nous poursuivons notre route à travers les collines nous avons rejoint une fille galzaille nue portant une calebasse d'eau qui nous a raconté avoir été dépouillée de ses vêtements et violée par un géant étranger celui-ci portait le costume d'un chef Avguli et selon elle aurait donné ses vêtements à une femme de Vendia qui se trouvait avec lui elle a dit que vous étiez partie vers l'ouest Kerim Shah ne jugea pas nécessaire d'ajouter qu'il se dirigeait vers le lieu du rendez-vous fixé avec les troupes venant de Secunderam lorsqu'il avait trouvé sa route barrée par des tribus hostiles la route vers la vallée de Gurasha en empruntant la passe de Shaliza était plus longue que celle qui traversait la passe de l'émir Jehoun mais cette dernière se trouvait en pays Avguli que Kerim Shah désirait éviter jusqu'à ce qu'il rejoigne son armée cependant la route de Shaliza lui étant barrée ils étaient dirigés vers la route interdite puis apprenant que Conan n'était pas encore arrivé en Avgulistan avec sa captive il avait fait route vers le sud pressant sa troupe dans l'espoir de rejoindre Conan dans les collines aussi tu ferais mieux de me dire où se trouve la devie suggéra Kerim Shah nous sommes plus nombreux que toi que l'un de tes chiens pointe son arc et je te précipite dans l'abîme le menaça Conan de toute façon cela ne te servira à rien de me tuer 500 Avgulis sont à ma poursuite et s'ils découvrent que tu les as dupés ils t'écorcheront vif sache aussi que je n'ai plus la devie elle est entre les mains des noirs prophètes de Yim Shah Tarim jura doucement Kerim Shah abandonnant pour la première fois son air grave Kem Shah Kem Shah est mort rogna Conan ses maîtres l'ont expédié en enfer au milieu d'une avalanche à présent ôte-toi de mon chemin je te tuerai avec plaisir si j'en avais le temps mais je me rends à Yim Shah je viens avec toi dit brusquement le Turanien Conan lui rit au nez tu crois que je vais faire confiance à un chien irkanien je ne te demande rien répliqua Kerim Shah tous les deux nous désirons retrouver la devie tu connais mes raisons le roi Yesdiger veut annexer son royaume à son empire et mettre la fille dans son sérail et je te connais depuis l'époque où tu étais Ataman dans les steppes Kozak aussi je sais que ton ambition est de t'emparer d'un gros butin tu veux piller Vindia et extorquer une énorme rançon en échange de Yasmina parfait pour le moment unissons nos forces sans nous faire aucune illusion essayons de délivrer la devie des prophètes si nous réussissons et si nous sommes encore en vie nous pourrons alors nous battre en duel pour savoir qui la gardera pendant un instant Conan scruta attentivement l'autre puis secoua la tête relâchant le bras du Turanien entendu dit-il et tes hommes Kerimcha se tourna vers les Irakzaï qui se tenaient silencieux et leur dit brièvement ce chef et moi allons nous rendre à Yimcha pour affronter les magiciens préférez-vous venir avec nous ou être écorchés vifs par les Avguli qui sont à sa poursuite ils le regardèrent avec des yeux tristement fatalistes ils étaient condamnés et ils le savaient ils l'avaient compris depuis l'instant où les flèches sifflantes des Dagozai placées en embuscade les avaient fait fuir de la passe de Shalisa les hommes du Bas-Aibar comptaient trop de haine raciale parmi les habitants des montagnes ils étaient trop peu nombreux pour pouvoir se frayer un chemin à travers les collines et revenir vers les villages frontaliers s'ils n'étaient plus conduits par le rusé Turanien ils se tenaient déjà pour mort aussi répondirent-ils ce que seuls des hommes condamnés pouvaient répondre nous irons avec toi et mourrons à Yimcha alors au nom de Krom en route grogna Conan qui s'impatientait en voyant les abîmes submergés de plus en plus par le crépuscule bleuté mes loups sont à plusieurs heures de route derrière moi mais nous avons perdu un temps infernal Kérimcha dégagea son coursier pris entre les talons noirs et la falaise rengaina son épée et avec précaution fit faire demi-tour à son cheval puis la troupe se mit à gravir le sentier aussi vite que possible ils débouchèrent sur la crête à un mille environ à l'est de l'endroit où Kémcha avait arrêté le Cimérien et la Devis le chemin qu'ils avaient emprunté était dangereux même pour des hommes des collines c'était pour cette raison que Conan l'avait évité aujourd'hui alors qu'il avait avec lui la Devis bien que Kérimcha lancé à sa poursuite s'y fût engagé supposant que telle devait être la route prise par le Cimérien Conan lui-même poussa un soupir de soulagement lorsque les chevaux eurent gravi la dernière pente ils avancèrent tels des cavaliers fantômes à travers un royaume de ténèbres enchantés le léger crissement du cuir le cliquetis des épées marquèrent leur passage puis à nouveau les sombres pentes de la montagne furent nues et silencieuses sous la lumière des étoiles partie 8 Yasmina connaît une terreur sans nom Yasmina n'eut le temps de crier qu'une seule fois lorsqu'elle se sentit recouverte par ce tourbillon incarna et arrachait des bras de son protecteur par une force effrayante elle hurla puis n'eut plus de souffle pour crier elle ne vit et n'entendit plus rien elle fut rendue muette puis finit par perdre connaissance sous l'effet du terrible souffle d'air qui l'environnait elle eut une conscience aveuglante de hauteur vertigineuse survolée à une vitesse inouïe une impression confuse de sensations naturelles devenues folles puis ce fut la perte de connaissance et l'oubli une partie de ces sensations subsistaient encore en elle lorsqu'elle reprit connaissance elle poussa un cri et s'agit pas sauvagement comme pour se retenir dans une chute éperdue et irrésistible ses doigts se refermèrent sur une douce étoffe et un sentiment de soulagement la pénétra au contact de sa stabilité elle regarda autour d'elle elle reposait sur un divan de velours noir ce divan se trouvait dans une grande pièce faiblement éclairée dont les murs étaient recouverts de tapisseries sombres sur lesquelles rampaient des dragons représentés avec un réalisme repoussant des ombres flottantes ne faisaient que suggérer le haut plafond et la pénombre qui se prêtait à l'illusion emplissait les recoins il semblait qu'il n'y eut ni fenêtre ni port dans les murs ou alors elles étaient dissimulées par des tentures qui plongeaient la pièce dans la nuit Yasmina ne put déterminer d'où venait une faible clarté la grande pièce était le royaume des mystères des ombres et des formes fantastiques chez lesquelles elle n'aurait pu jurer n'avoir pas décelé un mouvement et qui pourtant emplissait son esprit d'une terreur obscure informulée puis son regard se posait sur un sujet plus tangible sur un autre divan de velours noir plus petit à quelques pas de là un homme était assis les jambes croisées la regardant d'un air contemplatif sa longue robe de velours noir brodée de fils d'or tombait amplement autour de lui dissimulant son corps ses mains étaient passées sous ses manches il portait une toque de velours sur sa tête son visage était calme serein non disgracieux ses yeux lumineux et légèrement obliques pas un muscle son visage ne bougeait et son expression resta impassible lorsqu'il vit qu'elle avait repris connaissance yaspina senti la peur descendre au long de sa colonne vertébrale comme un ruisselet d'eau glacée elle se redressa sur ses coudes et avec crainte regarda l'étranger qui êtes-vous ? demanda-t-elle sa voix lui parut fragile et disproportionnée je suis le maître de Yimcha le timbre de sa voix était riche et sonore comme les notes mélodieuses de la cloche d'un temps pourquoi m'avez-vous amené ici ? demanda-t-elle ne vouliez-vous pas me voir ? si vous êtes l'un des noirs prophètes si répondit-elle ardiment estimant que de toute façon il pouvait lire dans ses pensées il eut un rire léger et de nouveau des frissons parcoururent la colonne vertébrale de la jeune femme vous vouliez lancer les enfants sauvages des collines contre les prophètes de Yimcha dit-il en souriant je l'ai lu dans votre esprit princesse votre pauvre esprit humain est empli de rêve mesquin de haine et de vengeance vous avez tué mon frère en elle monta une onde de colère rivalisant avec sa peur ses mains se joignirent son petit corps serait dit pourquoi l'avoir persécuté il ne vous avait jamais fait de tort les prêtres disent que les prophètes répugnent intervenir dans les affaires des hommes pourquoi avoir tué le roi de Vendia comment un être humain pourrait-il comprendre les raisons d'un prophète répondit calmement le maître mes servants dans les temples de Turan qui sont les véritables prêtres derrière les prêtres de Tarim m'ont incité à agir en faveur de Yesdicherd pour des raisons qui me sont personnelles j'ai satisfait à leur demande comment pourrais-je expliquer mes raisons cachées à votre intelligence chétive vous ne pourriez comprendre je comprends parfaitement ceci mon frère est mort des larmes de chagrin de colère firent trembler sa voix elle se redressa sur ses genoux et le regarda de ses grands yeux brillants aussi souple et dangereuse dans cet instant qu'une panthère comme le désirait Yesdicherd reconnut calmement le maître j'ai accepté dans un moment de fantaisie de favoriser ses ambitions Yesdicherd est-il votre vassal ? Yasmina s'efforça de garder une voix égale elle avait senti ses genoux toucher un objet dur et symétrique sous un repli du velours elle modifia sa position imperceptiblement avançant la main sous l'étoffe le chien qui se repaie des restes des sacrifices dans la cour du temple est-il vassal du dieu ? répondit le maître il ne semblait pas remarquer le mouvement qu'elle cherchait à dissimuler caché par le velours ses doigts se refermèrent sur ce qu'elle comprit être la poignée dorée d'une taille elle pencha la tête pour dissimuler la lueur de triomp dans ses yeux je suis là de Yesdicherd dit le maître je me suis tourné vers d'autres divertissements ah ! avec un cri féroce Yasmina bondit comme un chat sauvage brandissant le poignard dans un but meurtrier mais elle fit un faux pas et glissa à terre puis elle se redressa levant les yeux vers l'homme assis sur le divan il n'avait pas bougé conservant son sourire mystérieux en tremblant elle leva la main et la regarda avec des yeux écarquillés ses doigts ne tenaient pas une dague ils étreignaient un lotus d'or dont les fleurs écrasées se flétrissaient sur la tige meurtrie elle le lâcha comme s'il s'était agi d'une vipère et s'aidant des pieds et des mains s'éloigna de son tourmenteur elle revint sur son propre divan car là au moins elle pouvait reprendre une attitude plus digne d'une reine au lieu de se vautrer à terre au pied d'un sorcier puis elle regarda vers lui craintivement s'attendant à des représailles mais le maître ne bougea pas toute substance est une pour celui qui détient la clé du cosmos dit-il obscurément pour un adepte rien n'est immuable à volonté des fleurs d'acier fleurissent dans les jardins sans nom ou bien des épais fleurs brillent sous la clarté lunaire vous êtes un démon sanglota-t-elle pas moi dit-il en éclatant de rire je suis né sur cette planète il y a longtemps de cela autrefois j'étais un homme comme les autres et je n'ai pas perdu tous mes attributs humains au cours des éons innombrables de mon apprentissage un humain connaissant les arts magiques est plus fort qu'un démon mon origine est humaine mais j'en règne sur des démons vous avez vu les seigneurs du cercle noir cela détruirait votre esprit de savoir de quel lointain royaume je les ai appelés et de quelle destinée je les préserve grâce à mon cristal ensorcelé et à mes serpents d'or je suis le seul à pouvoir les commander cet imbécile de Kemsha a cru pouvoir devenir puissant pauvre fou brisant des portes matérielles et se jetant dans le vide lui et sa maîtresse pour rebondir de rocher en rocher cependant s'il n'avait pas été détruit son pouvoir aurait pu s'accroître et rivaliser avec le mien de nouveau il éclata de rire et vous pauvre chose stupide vous leur envoyez un chef des collines hirsute à l'assaut de Yim Sha c'était une plaisanterie que j'aurais dû inventer moi-même si cela m'était venu à l'esprit afin que vous tombiez entre ses mains et j'ai lu dans votre esprit puéril l'intention de le séduire par vos artifices féminins pour atteindre votre but mais malgré tout votre stupidité vous êtes une femme agréable à regarder et c'est mon caprice de faire de vous mon esclave à ces mots la fille d'un millier d'empereurs orgueilleux eut une exclamation de honte et de fureur vous n'oseriez pas son rire moqueur la cingla comme un fouet s'abattant sur ses épaules nues le roi n'oserait pas marcher sur le verre de terre qui se trouve sur son chemin petite folle ne comprenez-vous donc pas que votre suffisance de reine n'a pas plus d'importance à mes yeux qu'un fétu de paille emporté par le vent moi qui connu les caresses des reines de l'enfer vous avez vu comment j'ai agi avec un rebelle découragée et effrayée la jeune fille se recroquevillait sur le divan tendu de velours la lumière diminua devenant plus fantasmagorique encore les traits du maître furent plongés dans l'ombre sa voix retrouva son ton de commandement je ne vous céderai jamais sa voix trembla de peur mais elle contenait un accent de fermeté vous céderai répondit-il avec une horrible conviction la peur et la souffrance vous formeront je vais vous emplir d'horreur et d'angoisse jusqu'aux limites extrêmes de votre résistance jusqu'à ce que vous deveniez comme de la cire liquide pour être pétri et modelé par mes mains selon mon désir vous serez formé comme jamais aucune femme mortelle ne l'a encore été au point que le moindre de mes commandements sera à vos yeux comme la volonté inaltérable des dieux mais d'abord pour rabaisser un peu votre orgueil vous allez faire un voyage dans le passé à travers les siècles oubliés et contempler toutes les formes qui ont été les vôtres à ces mots la pièce se mit à tourner devant les yeux terrifiés de Yasmina les racines de ses cheveux piquetèrent son cuir chevelu sa langue se colla à son palais quelque part un gong lança une note sinistre et profonde les dragons sur les tapisseries brillèrent comme des flammes bleues puis disparurent le maître sur son divan ne fut plus qu'une ombre indistinct la faible clarté fit place à des ténèbres douces et épaisses presque palpables parcourues d'étranges rayonnements elle ne vit plus le maître elle ne voyait plus rien elle eut l'étrange impression que les murs et le plafond s'étaient éloignés d'elle à l'infini puis quelque part dans les ténèbres une lueur surgit semblable à une luciole disparaissant réapparaissant selon un rythme régulier elle grossit et devint une boule dorée comme elle grandissait sa lumière devint plus intense flamboyante elle explosa brusquement faisant pleuvoir dans les ténèbres des étincelles blanches qui n'éclairèrent pas cependant les ombres environnantes mais comme si elle avait incrusté l'obscurité une légère clarté subsista révélant une tige grêle et noirâtre qui sortait du sol plongé dans l'ombre sous les yeux dilatés de la jeune fille cela se développa et prit forme des tiges et de larges feuilles apparurent d'immenses fleurs vénéneuses s'élevèrent au-dessus d'elle et la firent se replier sur le divan de velours un parfum subtil imprégna l'atmosphère c'était l'effroyable silhouette du lotus noir qui avait poussé sous ses yeux cette fleur que l'on trouvait dans les jungles hantées et interdites du quittail les larges feuilles murmurèrent parcourues par une vie perverse les fleurs se penchèrent vers elle tels des êtres doués de sens se balançant comme des serpents sur leur tige souple se détachant sur les ténèbres molles et impénétrables elle la dominait d'une façon inouïe gigantesque et atrocement évidente la tête lui tourna sous les effluves pernicieux de leur parfum et elle voulut se traîner hors du divan puis elle se retint à lui car il lui sembla qu'elle allait être précipitée le long d'une pente impossible elle hurla de terreur et se cramponna au velours mais ses doigts durent lâcher prise ce fut comme si sa raison et son équilibre s'effondraient et disparaissaient elle devint un atome frémissant de conscience projetée à travers un vide sombre grondant et glacé parcourue par un vent terrifiant qui menaçait d'éteindre son faible vacillement de vie animée telle une bougie sous le souffle d'un ouragan puis survint une période d'impulsion et de mouvements aveugles lorsque l'atome qu'elle était se confondit et s'engloutit dans une myriade d'autres atomes de vie en train de naître dans les marécages en fermentation de l'existence elle fut pétrie par des forces en formation jusqu'à ce qu'elle émerge de nouveau comme individu conscient pour descendre en tournoyant le long d'une spirale sans fin de vie dans une brume de terreur elle revécut toutes les existences antérieures reconnue et fut à nouveau tous les corps qui avaient contenu son égo à travers les siècles elle meurtrit à nouveau ses pieds sur la longue et pénible route de la vie qui s'étirait derrière elle conduisant vers le passé immémorial ramenée au-delà des aubes les plus mystérieuses du temps elle rampa en tremblant dans les jungles des origines poursuivies par des bêtes de proie couvertes de bave vêtue de peau elle marcha dans des rizières de l'eau jusqu'aux cuisses luttant contre des oiseaux aquatiques croissants pour préserver les précieuses graines elle s'exténua avec les bœufs pour faire avancer le soc pointu dans la terre dure elle se tint courbée pendant des jours au-dessus de métiers à tisser dans des cabanes de paysans elle vit des citadelles en proie aux flammes et elle s'enfuit en hurlant devant les tueurs elle avança en chancelant nue et sanglante sur des sables brûlants attachés aux étriers du négrier et elle connut les caresses des mains brûlantes et cruelles sur son corps qui se tordait elle subit le déshonneur et la douleur de la luxure brutale elle hurla sous la morsure du fouet et gémit sur la roue folle de terreur elle lutta contre les mains qui forçaient sa tête à se poser inexorablement sur le billot sanglant elle connut les douleurs de l'enfantement et l'amertume de l'amour trahi elle endura toutes les afflictions les maux et les brutalités que l'homme infligeait à la femme depuis le commencement des temps elle supporta toute la haine et la méchanceté dont la femme fait preuve envers la femme et durant tout ce temps elle garda la conscience qu'elle était la devie constatation qui la cinglait comme un fouet brûlant elle fut toutes les femmes qu'elle avait été jadis tout en sachant qu'elle était Yasmina cette connaissance n'était pas perdue au cours des angoisses de ses réincarnations était en même temps une esclave nue rampant sous le fouet et l'orgueilleuse de vie et elle souffrait non seulement de la souffrance de la jeune esclave mais aussi de celle de Yasmina pour l'orgueil de laquelle le fouet faisait l'effet d'un tison chauffé à blanc toutes ses existences se confondaient dans un chaos mouvant chacune avec son fardeau de malheur de honte et de souffrance jusqu'au moment où elle entendit faiblement sa propre voix qui hurlait d'une façon insupportable comme un cri prolongé de douleur se répercutant à travers les siècles puis elle se réveilla sur le divan tendu de velours dans la pièce mystérieuse dans une lumière grise et spectrale de nouveau elle vit l'autre divan et la silhouette dissimulée sous l'ample tunique la tête encapuchonnée était inclinée les épaules faiblement esquissées dans la pénombre elle ne pouvait voir avec précision mais le capuchon à la place de la toque de velours provoqua en elle une inquiétude irraisonnée comme elle regardait une terreur sans nom l'enveloppa colla sa langue contre son palais elle eut le sentiment que ce n'était pas le maître qui était assis silencieusement sur le divan noir alors la forme bougea et se dressa la dominant l'ombre se pencha et les longs bras dans leur large manche noire se tendirent vers elle elle lutta contre eux en proie à une terreur muette surprise par leur maigreur et leur dureté la tête encapuchonnée s'approcha de son visage qui se détournait elle se mit à pousser des hurlements saisie d'une peur et d'un dégoût atroce des bras osseux saisirent son corps délicat sous le capuchon apparu un visage de mort et de moisissure des traits ayant l'apparence d'un parchemin en putréfaction sur un crâne prêt à tomber en miettes elle hurla de nouveau puis comme ses mâchoires rongées et ricanantes s'approchaient de ses lèvres elle perdit connaissance partie 9 le château des magiciens le soleil s'était levé au-dessus des cimes blanches des montagnes yméliennes au pied d'une longue pente un groupe de cavaliers fit halte et regarda vers le ciel loin au-dessus d'eux une tour de pierre était juchée sur le versant inclin de la montagne au-delà un peu plus haut étincelaient les murs d'un donjon plus grand près de la ligne de partage où commençait la neige couronnant les sommets de Yimsa une impression d'irréalité planait sur l'ensemble de ce paysage les pentes pourpres s'élançaient vers ce château fantastique qui à distance ressemblait à un jouet au-dessus de lui les sommets d'un blanc étincelant soutenaient l'azur glacé nous allons laisser les chevaux ici rogna Conan il vaut mieux gravir à pied cette pente traîtresse d'ailleurs ils sont épuisés il sauta à bas du noir étalon qui se tenait les jambes rigides et la tête pendante au cours de la nuit ils avaient progressé au prix de grandes difficultés mangeant la maigre nourriture que contenait encore leur fonte s'arrêtant seulement pour donner leur reste aux chevaux la première tour est habitée par les servants des noirs prophètes dit Conan du moins c'est ce qu'on a dit les chiens ne gardent les maîtres des sorciers de moindre importance mais qui ne vont pas rester assis sans rien faire quand nous commencerons à gravir cette pente Kerimcha leva les yeux vers la montagne puis se retourna pour contempler le chemin par où il était venu ils avaient escaladé la plus grande partie du mont Yimcha et sous eux s'étendait un immense paysage de cimes moins élevés et de rochers abruts au milieu de ce labyrinthe le Thioranien chercha en vain des taches de couleurs mouvantes qui auraient trahi une présence humaine manifestement les poursuivants Avguli avaient perdu la trace de leur chef au cours de la nuit allons-y alors ils attachèrent leurs chevaux épuisés à un bosquet de tamari et sans plus de commentaire se mirent à gravir la pente il n'y avait pas d'abri possible c'était une pente nue parsemée de rochers trop petits pour dissimuler un homme mais ils dissimulaient autre chose la troupe n'avait pas fait cinquante pas lorsqu'une forme grondante jaillit de derrière un rocher dès l'un de ces chiens sauvages et décharnés qui infestent les villages des collines ses yeux brillaient d'une lueur rouge ses mâchoires dégoûtées de bave Conan était en tête mais le chien ne s'attaqua pas à lui il passa près de Conan et s'élança vers Kérim Shah le tuerien fit un bond sur le côté et le grand chien se jeta sur l'iraxaï qui marchait derrière lui l'homme poussa un hurlement et leva son bras qui fut déchiré par l'écrou de la brute comme il tombait à la renverse l'instant d'après une douzaine de tulvars hachèrent en morceaux la bête cependant la créature ne cessa véritablement ses efforts pour saisir et déchirer ses assaillants que lorsqu'elle fut littéralement démembrée Kérim Shah banda le bras entaillé du guerrier qui avait été mordu le regarda attentivement puis s'éloigna sans rien dire il rejoignit Conan et ils recommencèrent leur escalade en silence un moment après Kérim Shah lança curieux de trouver un chien des villages en cet endroit il n'y a rien à manger par ici grogna Conan tous deux tournèrent la tête pour regarder le guerrier blessé qui peinait à leur suite au milieu de ses compagnons son visage sombre luisait de sueur et ses lèvres étaient retroussées découvrant des dents en une grimace de douleur puis tous deux tournèrent à nouveau leur regard vers la tour de pierre tapée au-dessus d'eux un calme lénifiant régnait sur les hauteurs la tour ne montrait aucun signe de vie pas plus que l'étrange construction pyramidale qui la surplombait mais les hommes qui y montaient avec peine avançaient aussi tendu que s'ils allaient atteindre les bords d'un cratère Kerim Shah tenait à la main son puissant arc turanien qui tuait à 500 pas et les Irakzaï gardaient un oeil sur leurs propres arcs plus légers et moins meurtriers mais il n'était pas encore arrivé à portée d'arc de la tour lorsque quelque chose s'abattit du ciel sans avertissement cela passa si près de Conan qu'il sentit le battement des ailes mais ce fut un Irakzaï qui chancela et s'effondra son sang jaillissant d'une jugulaire tranchée un faucon aux ailes pareilles à de l'acier poli repartit vers le ciel à la vitesse de l'éclair son bec cimetère ruisselant de sang puis il vacilla dans l'azur au moment où la corde de l'arc de Kerim Shah vibrait il tomba comme du plomb mais personne ne vit où il heurta le sol Conan se pencha sur la victime de cette attaque l'homme était déjà mort personne ne dit mot jugeant inutile de faire remarquer que le faucon n'a pas la réputation de s'attaquer à l'homme une colère sourde remplaça alors l'inertie fataliste des esprits farouches des Iraxai des doigts velus glissèrent des flèches dans les arcs et les hommes regardèrent d'un air vindicatif en direction de la tour qui les narguait par son silence mais l'attaque suivante ne se fit pas attendre tous la virent une veste de loup de fumée blanche tomba de la tour et descendit la pente inclinée flottant et roulant dans leur direction d'autres suivirent elle semblait inoffensive et n'être que de simples sphères floconneuses des cubes moirés mais Conan se jeta sur le côté pour éviter la première derrière lui l'un des Iraxai tendit le bras et enfonça son épée dans la masse mouvante aussitôt une vive détonation secoua le flanc de la montagne il y eut une explosion aveuglante la veste de loup avait disparu du guerrier trop curieux il ne restait qu'un tas d'eau carbonisée et noircie la main crispée tenait toujours la poignée en ivoire de son épée mais la lame n'existait plus liquéfiée détruite par ses défroyables dégagements de chaleur cependant les hommes se trouvant à portée de la victime n'avaient pas souffert de l'explosion ils avaient seulement ébloui et aveuglé par sa soudaine lueur éclatante elle l'a explosé au contact de l'acier rogna Conan attention en voilà d'autres la pente au dessus d'eux était presque totalement recouverte par ses sphères arrivant par vagues Kerimcha banda son arc et lança une flèche dans le tas les sphères touchées par la flèche éclatèrent comme des bulles au milieu de flammes éloïssantes ces hommes suivirent son exemple et durant les quelques minutes qui suivirent ce fut comme si un orage retentissant se déchaînait sur le fond de la montagne lançant des éclairs qui explosaient en produisant des pluies de flammes lorsque ce tir de barrage cessa il ne restait plus que quelques flèches dans les carquois des archers d'un air farouche ils poursuivèrent leur route foulant le sol carbonisé et noirci dont la roche avait été par endroit transformée en lave sous l'effet de l'explosion de ces bombes diaboliques enfin ils arrivèrent presque à portée de flèche de la tour silencieuse et ils déployèrent leurs lignes d'attaque les nerfs tendus prêts à toutes les horreurs qui pouvaient fondre sur eux au sommet de la tour une silhouette apparut élevant une trompe de bronze de dix pieds de long son mugissement strident s'éleva en grondant vers les pentes semblable au fracas des trompettes du jugement dernier la réponse fut terrible le sol se mit à trembler sous les pieds des assaillants des grondements sourds et des craquements montèrent des profondeurs de la terre les irakzaïs hurlèrent chancelant comme des hommes ivres sur la pente parcourue de frissons Conan les yeux étincelants se lança ardiment en avant grimpant la pente l'épée à la main courant vers la porte qui s'ouvrait dans le mur de la tour au-dessus de lui la grande trompe mugissait et beuglait avec des accents de raillerie cruelle puis Karim Shah ajusta une flèche contre son oreille et la lâcha seul un turanien pouvait réussir un tel tir le mugissement de la trompe cessa brusquement et fut remplacée par un hurlement aigu la silhouette en robe verte sur la tour chancela tenant entre ses doigts crispés le long trait qui s'était planté dans sa poitrine puis elle bascula par-dessus le rempart la grande trompe tomba roulant sur le mur crênelé restant accroché d'une manière précaire une autre silhouette en robe se précipita pour la ramasser en criant d'horreur à nouveau l'arc du turanien vibra à nouveau un hurlement de mort lui répondit le second servant en tombant heurta du bras la trompe et la prespita par-dessus le rempart au bas du cal alla se briser sur les rochers Conan courut à une telle vitesse que les échos sonores de cette chute ne s'étaient pas encore éteints que déjà y attaquait la porte à grands coups d'épée averti par son instinct barbare il fit soudain un bout en arrière au moment où une pluie de plomb fondue s'abattit sur lui mais l'instant d'après il recommençait à attaquer les panneaux avec une fureur redoublée il fut ganvalisé par le fait que cet adversaire avait recouru à des armes terrestres la magie des servants était limitée leur ressource en nécromancie devait sans doute être épuisée Kerimcha accourait derrière lui entraînant à sa suite les hommes des collines qui formaient un croissant éparpillé il tirait tout en courant et leur flèche allait se briser contre les remparts ou passer au-dessus du parapet en décrivant une courbe la porte massive en bois de tec céda sous les assauts du cimérien et il regarda prudemment à l'intérieur s'attendant à un piège il aperçut une salle circulaire d'où partait un escalier en colis maçon de l'autre côté de la salle une porte était grande ouverte donnant sur la pente à l'extérieur de la tour laissant voir les dos d'une demi-douzaine de silhouettes en robe verte en pleine débandade Conan poussa un hurlement et fit un pas à l'intérieur de la tour puis une prudence innée le fit se rejeter en arrière alors même qu'un énorme bloc de rochers s'écrasait avec fracas sur le sol là où son pied se déposait un instant auparavant après avoir prévenu ceux qui accouraient derrière lui il contourna la tour les servants avaient évacué leur première ligne de défense Conan vit leur robe verte scintiller sur les flancs de la montagne devant lui il se lança à leur poursuite palpitant d'un ardent désir de sang derrière lui Kerim Shah les Irakzai arrivaient en courant ces derniers hurlaient comme des loups en voyant fuir leurs adversaires ce triomphe temporaire ayant eu raison un instant de leur fatalisme la tour se trouvait au bas d'un château étroit dont le rebord supérieur était à peine perceptible quelques centaines de mètres plus loin ce plateau se terminait brusquement par un ravin qui était invisible du bas de la montagne les servants sautèrent apparemment dans ce ravin sans ralentir leur course leurs poursuivants virent les robes vertes flotter et disparaître dans l'abîme quelques instants plus tard ils se tenaient eux-mêmes au bord de cet énorme fossé qui les séparait du château des noirs prophètes c'était un ravin aux parois abruptes qui s'étendait de chaque côté aussi loin qu'il pouvait regarder faisant vraisemblablement le tour de la montagne il avait plus de 400 mètres de largeur et 500 pieds de profondeur et d'un bord à l'autre un étrange brouillard diaphane scintillait et luisait faiblement regardant au fond d'un ravin Conan grogna tout en bas se déplaçant sur le sol qui brillait comme de l'argent poli il aperçut les formes des servants en robe verte leur silhouette était mouvante et indistincte telle des formes au fond de l'eau il marchait en file indienne se dirigeant vers la paroi opposée Kerimcha ajouta une flèche et l'envoya en sifflant vers le bas mais lorsqu'elle atteignit le brouillard qui emplissait le ravin elle sembla perdre de sa force de lancer et elle s'écarta largement de sa route s'ils sont descendus nous pouvons en faire autant grogna Conan pendant que Kerim regardait le trajet de sa flèche avec surprise je les ai vus pour la dernière fois à cet endroit là regardant plus attentivement le fond du ravin il vit quelque chose briller comme un filament doré sur le sol du canyon tout en contrebas les servants semblaient suivre ce filament et soudain les paroles mystérieuses de Kemcha lui revinrent en mémoire suivez la veine d'or au bord du ravin à l'endroit même où il s'était agenouillé il la trouva une légère veine d'or brillante cet affleurement de minerai commençait sur le rebord et descendait vers le fond du ravin argenté il découvrit aussi autre chose qui lui avait échappé jusque là en raison de la réfraction particulière de la lumière la veine d'or suivait une étroite rampe qui descendait en pente inclinée dans le ravin et qui comportait des prises pour les mains et des appuis pour les pieds voilà par où ils sont descendus progna-t-il vers Kerimcha leur sortilège ne leur permettent pas de flotter dans les airs nous allons les imiter ce fut à cet instant que l'homme qui avait été mordu par le chien enragé poussa un horrible cri et se jeta sur Kerimcha la bouche pleine de bave montrant les dents le turanien aussi agile qu'un chat se jeta sur le côté et le dément tomba la tête la première dans le vide les autres se massèrent au bord du précipice et le suivirent des yeux avec étonnement le dément ne tomba pas comme une masse de plomb il descendit en flottant doucement à travers la brume rose comme un homme coulant au fond de l'eau ses membres s'agitèrent comme il essayait de nager puis ses traits s'empourprèrent et se tordirent en plus des convulsions provoquées par sa folie son corps finit par se poser tout au fond du ravin et il resta immobile la mort règne sur ce ravin murmura Kerimcha s'écartant de la brume rose qui l'usait faiblement presque à ses pieds alors Conan en avant répondit farouchement le cimérien ses servants sont des hommes si le brouillard ne les a pas tués il ne me tuera pas il assura sa ceinture et ses doigts effleurèrent celles que Kerimcha lui avait donné il fronça les sourcils puis eut un pâle sourire il avait oublié cette ceinture pourtant par trois fois la mort était passée à côté de lui pour frapper une autre victime les servants avaient atteint la paroi opposée et il grimpait le long de celle-ci pareil à de grandes mouches vertes se glissant le long de la rampe il commença à descendre prudemment le nuage rose recouvrit ses chevilles puis il atteignit ses genoux ses cuisses sa taille et ses aisselles il eut l'impression de se trouver au sein d'un brouillard très dense par une nuit moite quand la brume arriva à la hauteur de son menton il hésita puis plongea à l'instant même sa respiration fut stoppée l'air ne lui parvint plus et il sentit ses côtes se creuser dans sa poitrine dans un effort éperdu il se lissa vers le haut luttant pour survivre sa tête remonta à la surface et despira l'air à grande gorgée Kirimcha se pencha vers lui et lui parla mais Conan n'entendit rien et ne répondit rien avec entêtement son esprit fixé sur ce que Kemsa lui avait dit en mourant le cimérien chercha à tâton la veine d'or et il constata qu'il s'en était écarté durant sa descente plusieurs séries de prises pour les mains avaient été creusées dans la rampe se plaçant exactement au dessus du filon il tenta de descendre une nouvelle fois le brouillard rose monta vers lui et le recouvrit à présent sa tête était sous la surface mais il respirait toujours de l'air pur au dessus de lui il aperçut ses compagnons qui le regardaient leur trait éterni par la brume qui lui est faiblement au dessus de sa tête il leur fait signe de le suivre et continua à descendre rapidement sans même s'assurer s'il le suivait ou non Kerimchar engaina son épée sans faire de commentaire et le suivit ainsi que les irakzai qui avaient encore plus peur de rester seul que d'affronter les horreurs qui pouvaient les guetter en bas et ils se disputèrent pour descendre après lui chacun se colla contre le filament doré comme ils avaient vu le cimérien le faire au bas de la rampe inclinée ils atteignirent le fond du ravin et ils s'avancirent sur le sol horizontal brillant marchant sur la veine dorée comme des acrobates sur une corde c'était comme s'ils avançaient le long d'un tunnel invisible à travers lequel l'air circulait librement ils sentaient la mort se presser à l'entour au-dessus d'eux et de chaque côté mais elle ne les atteignit pas la veine montait le long d'une rampe similaire sur la paroi opposée en haut de laquelle les servants avaient disparu ils remontaient vers la surface les nerfs tendus ignorant ce qu'ils attendaient au milieu des éperons rocheux qui bordaient le précipice c'était les servants en robe verte qui les attendaient des couteaux à la main peut-être avait-il atteint les limites au-delà desquelles ils ne pouvaient plus reculer peut-être la ceinture stygienne passait la taille de Conan aurait-elle pu dire pourquoi leur art nécromancien s'était montré si faible et pourquoi ils étaient si rapidement épuisés peut-être est-ce parce qu'ils se savaient promis à la mort par suite de leurs échecs qu'ils jaillirent derrière les rochers les yeux brillants leurs couteaux étincelants ayant recours dans leur désespoir à des armes matérielles aucun combat magique ne se déroula parmi les crocs rocheux qui garnissaient le bord du précipice ce fut un tourbillon de lames au sein duquel un acier réel s'enfonçait dans la chair d'où coulait un sang authentique des bras vigoureux portaient des coups redoutables qui tranchaient la chair frissonnante et des hommes s'écroulaient à terre pour être piétinés tandis que le combat faisait rage au-dessus d'eux l'un des irakzai saignait mortellement blessé parmi les rochers mais les servants étaient défaits mis en pièce coupés en deux ou précipités dans le vide tombant en flottant paresseusement vers le sol argenté qui étincelait tout en bas alors les vainqueurs essuirent le sang et la sueur de leurs yeux et se regardèrent Conan et Kerimcha restaient encore debout ainsi que quatre des irakzai il se trouvait parmi les contreforts rocheux qui dentelaient le rebord du précipice et de cet endroit un sentier sinueux conduisait le long d'une pente légère vers un large escalier comportant une demi-douzaine de marches à une centaine de mètres de là taillées dans une substance verte comme le jade ces marches menaient à une large terrasse ou galerie qui n'avaient pas de toit construite dans la même pierre polie et au-dessus de cette galerie s'élevaient les différents étages du château des Noirs Prophètes il semblait avoir été sculpté dans la roche même de la montagne l'architecture était parfaite mais sans aucun ornement les nombreuses fenêtres étaient obstruées et masquées par des rideaux tirés de l'intérieur il n'y avait aucun signe de vie amical ou non ils gravirent le sentient en silence prudemment comme des hommes qui se dirigent vers le repère du serpent les irakzaïs étaient muets semblables à des hommes qui marchent à une mort certaine même Kerim Shah était silencieux seul Conan ne semblait pas se représenter quel monstrueux bouleversement d'idées admises quel prodigieux geste quelle violation des traditions sans précédent représentait leur intrusion mais ce n'était pas un oriental il était aussi d'une race qui combattait magiciens et démons avec une égale ardeur les affrontant en fait comme des adversaires humains il monta à grands enjambés les marches brillantes et parcourut la large galerie verte se dirigeant vers la grande porte en bois de tec aux serrures d'or il ne jeta qu'un simple regard vers les étages supérieurs de la grande construction pyramidale qui s'élevait au-dessus de lui il tendit la main vers la poignée de bronze puis retint son geste esquissant une grimace la poignée avait la forme d'un serpent dont la tête se dressait sur un coup recourbé Conan soupçonna que cette tête de métal pourrait bien s'animer d'une vie effroyable sous sa main il la fit sauter d'un seul coup d'épée et le teintement du bronze sur le sol vitrifié ne diminua aucunement sa prudence il poussa la poignée sur le côté avec la pointe de son épée puis se tourna à nouveau vers la porte un silence total régnait sur les tours là-bas loin au-dessous d'eux les pentes montagneuses disparaissaient dans une brume pourpre le soleil étincelait sur des cimes enneigées environnantes dans les airs planait un vautour point noir dans l'azur gelé mais à part lui les hommes arrêtés devant la porte aux incrustations d'or étaient les seuls êtres vivants minuscules silhouettes dans une galerie verjade posée sur cette hauteur vertigineuse avec cette fantastique construction de pierres qui les écrasait une brasse glacée s'abattit sur eux cinglant leurs vêtements en lambeaux la longue épée de Conan commença à attaquer les panneaux de Teck produisant des échos retentissants il frappait inlassablement en taillant aussi bien le bois vernis que les barres de métal la porte ayant cédé il jeta un regard à l'intérieur sur le qui-vive aussi méfiant qu'un loup il découvrit une vaste pièce au mur de pierre polie qui n'était recouvert d'aucune tapisserie et un sol de mosaïque dépourvu de tapis des tabourets carrés en ébène ciré et une table de pierre en constituait le seul ameublement il n'y avait personne dans la pièce une autre porte était visible dans le mur d'en face laissez un homme de garde à l'extérieur brogna Conan je vais entrer Kerimcha désigna un guerrier pour cette tâche et l'homme alla se poser au milieu de la galerie son arc à la main Conan entra ardiment dans le château suivi du tyrannien et des trois irakzai survivants l'homme qui était resté dans la galerie cracha bougonna dans sa barbe et soudain tressaillit comme un léger rire moqueur frappa ses oreilles il leva la tête et à l'étage supérieur aperçut une longue silhouette en rome noire dont la tête nue remuait légèrement en le regardant toute son attitude exprimait la moquerie et la méchanceté rapide comme l'éclair l'irakzai banda son arc et tira la flèche vola à travers les airs et alla frapper de plein fouet la poitrine de l'homme en rome noire le sourire moqueur n'en fut pas modifié le magicien arracha le projectile de son corps et le renvoya vers l'archer non pas comme on lance une arme mais d'un geste méprisant l'irakzai esquiva tendant instinctivement son bras en avant ses doigts se refermèrent sur la flèche qui lui avait été renvoyée alors il poussa un cri perçant dans sa main la flèche de bois se tordit soudain son contour rigide devint souple fondant entre ses doigts il essaya de la jeter loin de lui mais il était trop tard il tenait un serpent vivant dans sa main nue déjà celui-ci s'était enroulé autour de son poignet et sa tête cunéiforme et perverse s'élançait vers son bras musclé il hurla de nouveau ses yeux se dilatèrent et ses traits s'empourprèrent il tomba à genoux secoué par de terribles convulsions s'écroula et ne bougea plus à l'intérieur les hommes avaient fait demi-tour dès son premier cri Conan se dirigea rapidement vers la porte par laquelle ils étaient entrés et s'arrêta brusquement déconcerté aux yeux des hommes qui le rejoignirent il avait l'air de se battre contre le vide mais même s'il ne voyait rien il sentait sous ses doigts une surface dure rigide et lisse il comprit qu'une paroi de cristal avait été abaissée sur le seuil à travers elle il aperçut l'iraxaï qui gisait sans mouvement sur le sol de verre une flèche enfoncée dans le bras Conan leva son épée et frappa de toutes ses forces ceux qui le regardaient furent stupéfaits de voir son cou apparemment freiner dans les airs et d'entendre le bruit aigu de l'acier qui heurte une surface solide il ne perdit pas son temps à un nouvel essai il comprit que même le légendaire tulvar de l'émir Kouroum ne pourrait entamer ce rideau invisible en quelques mots il expliqua l'affaire à Kerim Shah le turanien haussant les épaules lui répondit eh bien si cette sortie nous est fermée nous devons en trouver une autre pour le moment nous devons aller de l'avant non ? avec un grognement le cimérien fit demi-tour et traversa rapidement la pièce se dirigeant vers la porte d'en face avec le sentiment de marcher vers son destin comme il levait son épée pour faire voler la porte en éclats celle-ci s'ouvrit silencieusement comme d'elle-même il pénétra dans un immense vestibule flanqué de grandes colonnes de verre à une centaine de pas de la porte commençaient les larges marches verjades d'un escalier qui montait en se rétrécissant d'une façon conique ce qu'il y avait au-delà il ne pouvait le dire mais entre la base légèrement brillante de cet escalier et lui-même se dressait un curieux hôtel étincelant noir comme le jet quatre grands serpendeurs enroulaient leur queue autour de cet hôtel et dressaient leur tête cunéiforme tournée vers les quatre points cardinaux tels les gardiens enchantés d'un trésor fabuleux mais sur l'hôtel entre les nuques archées ne reposait qu'une sphère de cristal empli d'une substance vaporeuse comme de la fumée et au milieu de laquelle flottaient quatre grenades d'or cette vision éveilla une vague réminiscence dans l'esprit de Conan puis son attention fut détournée de l'hôtel au bas de l'escalier se tenaient quatre formes en robe noire il ne les est pas vu venir ils étaient simplement là grands décharnés leurs têtes de vautour remuant à l'unisson leurs pieds leurs mains dissimulées par leurs vêtements flottants l'un d'eux leva le bras et sa manche s'abaissa révélant sa main et ce n'était pas une main Conan fut arrêté dans sa course malgré lui il se trouvait devant une force subtilement différente de l'hypnotisme de Kemsa il ne pouvait plus avancer bien qu'il sentit qu'il pouvait encore reculer s'il le désirait ses compagnons avaient été arrêtés d'eux-mêmes il semblait encore plus désemparé que lui incapable de faire le moindre mouvement en avant ni en arrière le magicien dont le bras s'était levé fit un signe à l'un des irakzai l'homme hypnotisé s'avança vers lui les yeux dilatés et fixes son épée pendant mollement entre ses doigts comme il dépassait Conan le cimérien lança son bras autour de sa poitrine pour l'arrêter la force de Conan était largement supérieure à celle de l'irakzai et en des circonstances ordinaires il aurait pu lui briser la cage thoracique de ses mains nues mais là son bras musclé fut repoussé comme un rien l'irakzai avança vers l'escalier marchant par saccades d'une façon mécanique il atteignit les marches et s'agenouilla avec raideur offrant sa lame et baissant la tête le prophète prit l'épée elle étincela lorsqu'il la leva en l'air et l'abaissa la tête de l'irakzai se détacha de ses épaules et fit un bruit sourd en tombant sur le sol de marbre noir un jet de sang jaillit des artères sectionnées et le corps s'affaissa les bras grands ouverts de nouveau une main déformée se leva et fit un signe et un autre irakzai avança vers son sort d'une démarche encelante et raide le drame à feu se déroula une nouvelle fois et un autre corps décapité s'affaissa aux côtés du premier comme le troisième guerrier passait auprès de Conan allant en devant de sa mort le cimérien ses veines saillant sur ses tempes dans son effort pour briser la barrière invisible qui le retenait fut soudain conscient de forces alliées invisibles qui s'éveillaient en lui cette prise de conscience survint sans avertissement mais avec une telle force qu'il ne pouvait douter de son instinct sa main gauche glissa involontairement sous sa ceinture bacariote se refermant sur le ceinturon stygien et comme il l'étreignait il sentit une nouvelle vigueur se répandre dans ses membres engourdis le désir de vivre devint un feu ardent animé de battements et s'ajouta à la violence de sa rage folle le troisième yaraxayd est un cadavre décapité et l'horrible doigt se levait à nouveau lorsque Conan sentit se rompre la barrière invisible un cri farouche jaillit involontairement de ses lèvres comme il s'est lancé avec la soudaineté explosive de sa férocité libérée sa main gauche étreignait la ceinture du sorcier comme un homme qui se noie agrippe un tronc d'arbre flottant et la longue épée resplendit dans sa main droite sur les marches les hommes ne bougèrent pas ils regardaient calmement cyniquement s'ils furent surpris ils ne le montrèrent pas Conan ne réfléchit même pas à ce qui se produirait lorsqu'il serait à portée de son épée le sang battait à ses tempes un nuage rouge flottait devant ses yeux il brûlait du désir de tuer de l'envie d'enfoncer son épée au plus profond de la chair et des os de tordre sa lame dans le sang et les entrailles une dizaine d'enjambés l'amenèrent jusqu'aux marches au bas desquelles se tenaient les démons ricanants il respira profondément sa fureur augmentant à mesure qu'il rassemblait ses forces pour charger il dépassait rapidement l'autel au serpent d'or lorsque pareil à un éclair aveuglant cela traversa à nouveau son esprit avec autant d'honnêteté que s'ils avaient été prononcés à son oreille résonnaient en lui les paroles obscures de Kemcha brisé le globe de cristal sa réaction survint presque indépendamment de sa propre volonté le geste suivit l'impulsion si spontanément que même le plus grand sorcier de l'histoire n'aurait pas eu le temps de lire dans son esprit et de l'en empêcher faisant volte-face avec l'agité d'un chat interrompant sa charge éperdue il abattit son épée sur le cristal avec un bruit retentissant à l'instant même l'air retentit d'un hurlement de terreur il n'aurait pu dire s'il venait de l'escalier de l'autel ou du cristal lui-même des sifflements remplirent ses oreilles alors que les serpents d'or animés soudains d'une horrible vie se tordaient et se déroulaient avançant vers lui mais il brûlait de l'ardeur d'un tigre rendi fou furieux un tourbillon d'acier trancha net les ides stèdes qui s'agitaient vers lui et il frappa de toutes ses forces la sphère de cristal et à coup redoublé enfin la sphère éclata avec un bruit semblable à un coup de tonnerre faisant pleuvoir des éclats embrasés sur le marbre noir les grenades d'or comme s'ils venaient de prendre fin à une longue captivité jaillirent vers l'orgueilleuse toiture et disparure un hurlement furieux bestial et horrible résonna à travers le grand vestibule sur les marches se tordaient les quatre formes en robe noire agitées de convulsions leurs bouches livides couvertes de mousse écumante puis avec un crescendo éperdu de hurlements inhumains elles se rédirent et restèrent sans mouvement Conan comprit qu'elles étaient mortes il abaissa son regard vers l'autel et les fragments du cristal quatre serpents d'or décapités s'enroulaient toujours autour de l'autel mais plus aucune vie monstrueuse animait à présent le métal au sombre éclat Kerimcha se redressait lentement sur ses genoux là où il avait été frappé par une force invisible il secoua la tête pour délivrer ses oreilles du teintement as-tu entendu ce fracas épouvantable lorsque tu as battu ton épée ? on aurait dit qu'un millier de parois de cristal vonnaient en éclat dans tout le château lorsque le globe a éclaté étaient-ce les âmes des magiciens qui étaient retenus prisonnières dans ces boules dorées ? ah ! Conan se retourna comme Kerimcha dégainait son épée et la pointait en avant une autre forme se dressait en haut de l'escalier sa robe était noire également mais le velours en était richement brodé et il portait une toque de velours sur la tête son visage était calme et non disgracieux qui êtes-vous donc ? demanda Conan levant les yeux son épée à la main je suis le maître de Yimcha sa voix était semblable au carillon d'une cloche de temple mais elle contonnait une note de joie cruelle où est Yasmina ? demanda Kerimcha le maître éclata de rire en abaissant son regard vers lui que t'importe homme stupide as-tu oublié si vite mon pouvoir dont tu profitais autrefois pour venir me provoquer ainsi armé ? pauvre fou je pense que je vais prendre ton coeur Kerimcha il tendit la main comme pour recevoir quelque chose le turanien poussa à un cri horrible comme un homme à l'agonie il chancela tel un homme ivre puis dans un éclatement d'os un déchirement de chair et de muscles le cassement sec de sa côte de maille sa poitrine s'ouvrit au milieu d'une pluie de sang à travers l'horrible ouverture un objet rouge et dégoulinant de sang jaillit volant à travers les airs jusqu'à la main ouverte du maître comme un morceau de fer est attiré par l'aimant le turanien s'effondra à terre et demeura sans mouvement le maître éclata de rire et jeta l'objet qui tomba au pied de Conan c'était un coeur humain encore palpitant avec un rugissement blasphématoire Conan s'élança dans l'escalier il sentait couler en lui partant de la ceinture de Kerimcha une énergie et une haine irrépressibles destinées à combattre les terribles émanations du pouvoir qu'il attendait au sommet des marches l'air se remplit d'une brume luisante comme l'acier à travers laquelle Conan plongea comme un nageur tête baissée son bras gauche replié devant sa figure sa main droite étreignant son épée ses yeux à demi aveuglés braqués par-dessus son coude aperçurent la silhouette haïe du prophète devant et au-dessus de lui ses contours ondulants comme un reflet dans l'eau troublée il fut écartelé et déchiré par des forces qui dépassaient sa compréhension mais il sentait une force extérieure et supérieure à la sienne propre le pousser inexorablement en avant vers le haut des marches en dépit du pouvoir du magicien et de ses propres souffrances à présent il se trouvait au sommet de l'escalier le visage du maître flottait devant lui dans le brouillard d'acier et une étrange peur assombrissait ses yeux impénétrables Conan se frayait un passage dans la brume comme à travers le ressac et son épée porta une botte vers le haut la pointe effilée déchira la robe du maître alors que celui-ci se rejetait en arrière avec un léger cri puis sous les yeux de Conan le magicien disparut s'évanouissant simplement comme une bulle qui éclate quelque chose de long et d'ondulant s'élança vers l'un des escaliers aux dimensions plus réduites qui montaient à droite et à gauche du palier Conan se précipita à sa suite prenant l'escalier de gauche ne sachant pas exactement ce qu'il avait vu monter si vite ses marches mais animé d'une rage éperdue et qui submergeait la nausée et l'horreur blottie au fond de sa conscience il s'élança dans un large couloir dont le sol nu et les murs dépourvus de tapisserie étaient de jades brunies quelque chose de long et de vif se glissa rapidement dans le couloir devant lui et disparut derrière une porte garnie de tentures de l'intérieur de la pièce lui parvint un hurlement de terreur ce cri donna des ailes au pied à Gilles de Conan qui, écartant les tentures fit irruption dans la pièce un horrible tableau se présenta à ses yeux Yaspina, recroquevillée sur le bord opposé d'un divan tendu de velours hurlait son aversion et son horreur levant un bras comme pour se protéger alors que s'avançait vers elle en se balançant la tête hideuse d'un serpent dont le cou luisant se dressait sur ses replis sombres avec un cri étranglé Conan lança son épée aussitôt le monstre se retourna et fondit sur lui aussi rapide que le vent à travers les hautes herbes le long couteau s'est enfoncé en vibrant dans son cou la pointe de 30 cm de la lame sortait d'un côté le pommeau et la largeur d'une main d'acier de l'autre mais cela parut seulement rendre fou furieux le reptile géant l'énorme tête domina l'homme qui lui faisait face puis elle s'abaissa vers lui et la vitesse de l'éclair ses mâchoires grandes ouvertes ruisselantes de venin mais Conan avait tiré une dague de sa ceinture et il porta un coup vers le haut comme la tête plongeait vers lui la pointe déchira la mâchoire inférieure et transmerça la mâchoire supérieure les clous ensemble l'instant suivant le grand tronc s'était enrôlé autour du cimérien le serpent ne pouvant plus se servir de ses crocs utilisait la forme d'attaque qui lui restait le bras gauche de Conan fut immobilisé par le reptile qui écrasait ses os mais sa main droite était encore libre bordant les muscles de tout son corps il étendit la main saisit la garde de la longue épée qui saillait du cou du serpent et l'en arracha provoquant une averse de sang comme s'il devinait son idée faisant preuve d'une intelligence supérieure à celle de l'animal le serpent se tordit et forma de nouveaux nœuds cherchant à enlacer son bras droit mais à la vitesse de la lumière le long couteau se leva et retomba tranchant à micor le tronc gigantesque du reptile avant qu'il n'ait pu frapper une nouvelle fois les larges boucles du serpent le relâchèrent et le monstre se traîna sur le sol le sang ruisselant de ses horribles blessures Conan bondit après lui en brandissant son couteau mais son coup furieux ne rencontra que le vide le serpent s'éloignait en se tordant et heurtait de son nez camu un paravent lambrissé en bois de centale l'un des panneaux céda et le corps cylindrique ensanglanté passa rapidement à travers et disparut Conan attaqua aussitôt le paravent quelques coups de couteau le fondirent de part en part il découvrit alors de l'autre côté une alcôve faiblement éclairée aucune forme horrible n'était visible il y avait du sang sur le sol marbré et des traces sanglantes menaient jusqu'à une porte secrète voûtée ces traces étaient celles de pieds nus humains Conan ! il se tourna pour regarder la pièce juste à temps pour recevoir dans ses bras la devie de Vendia qui traversant la pièce en courant s'était jeté contre lui le serrant par le cou en l'une étreinte éperdue à demi-folle de terreur de reconnaissance et de soulagement son sang fougueux avait été excité au plus haut point par tous les événements qui venaient de se dérouler il l'attira contre lui en une étreinte qui l'aurait fait frémir à un autre moment et pressa ses lèvres sur les siennes elle ne posa pas de résistance la devie fut submergée par la femme qui détend elle elle ferma les yeux et but ses baisers violents ardents et effrénés avec tout l'abandon d'une soif passionnée elle resta pantelante sous l'effet de cette violence lorsqu'il s'arrêta pour reprendre haleine et baissa les yeux vers son corps qui fondait entre ses bras puissants je savais que vous viendriez me chercher murmura-t-elle vous ne m'auriez pas abandonné dans ce repère de démon à ces mots il se souvint brusquement de l'endroit où il se trouvait il releva la tête et écouta avec attention le silence régnait sur tout le château de Yimcha mais c'était un silence plein de menaces le danger rôdait dans chaque recoin les observants invisibles derrière chaque tenture nous ferions mieux de partir pendant que nous le pouvons encore murmura-t-il ces blessures étaient suffisantes pour tuer n'importe quel animal ordinaire ou n'importe quel homme mais pas un magicien qui a une douzaine de vies est-il blessé il s'enfuit en se tordant comme un serpent mutilé pour aller se plonger dans du venin frais et retrouver une nouvelle énergie par quelques moyens magiques il enleva la jeune fille de terre et la portant dans ses bras comme une enfant il sortit de la pièce traversa le couloir de Jade étincelant et descendit l'escalier les nerfs tendus sur la défensive j'ai vu le maître chuchota-t-elle en se serrant frissonnant contre lui il a lancé ses sortilèges sur moi pour briser ma volonté le plus terrible d'entre eux fut un cadavre tombant en poussière qui me prit dans ses bras je me suis alors évanoui et suis resté comme morte je ne sais combien de temps peu après avoir repris connaissance j'ai entendu des bruits de lutte et des cris provenant d'en bas puis ce serpent est entré en se glissant à travers les tentures ah ! elle trembla au souvenir de cette horreur j'ai compris je ne sais comment que ce n'était pas une illusion mais un vrai serpent qui en voulait à ma vie du moins ce n'était pas une ombre répondit mystérieusement Conan il a vu qu'il était battu et il a voulu vous tuer il aurait préféré vous voir morte que libre de qui parlez-vous ? demanda-t-elle mal à l'aise puis elle se serra contre lui en hurlant oubliant sa question elle venait d'apercevoir les cadavres au bas des marches les corps des prophètes n'étaient pas beaux à voir ils gisaient tordus et déformés leurs mains et leurs pieds étaient visibles et à leur vue Yasmina devint livide et cacha son visage contre la puissante épaule de Conan partie 10 Yasmina et Conan Conan traversa le vestibule assez rapidement passa dans la pièce qui donnait sur l'extérieur et arriva devant la porte qui s'ouvrait sur la galerie alors il vit que le sol était jonché de petits éclats brillants la paroi de cristal qui avait été abaissée devant la porte avait volé en éclats il se souvint du fracas qui avait retenti lorsqu'il avait brisé la sphère de cristal il supposa que tous les cristaux du château avaient subi le même sort à ce moment là un vague instinct ou plutôt le vague souvenir d'une doctrine ésotérique lui fut entrevoir la vérité de la monstrueuse relation qui avait existé entre les seigneurs du cercle noir et les grenades d'or il sentit ses cheveux se risser sur sa nuque et chassa rapidement cette pensée de son esprit il poussa un profond soupir de soulagement lorsqu'il s'avança dans la galerie Verjade il lui restait encore la gorge à traverser mais au moins il pouvait voir les sommets enneigés briller au soleil et les longues pentes s'étendrent au loin couvertes de brumes bleutées le guerrier Iraxai gisait à l'endroit même où il était tombé ressemblant à une vilaine pustule sur le sol vitrifié et uni en descendant le sentier sinueux Conan fut surpris par la position du soleil il n'avait pas encore atteint son zénith pourtant il lui semblait que des heures s'étaient écoulées depuis qu'ils avaient pénétré dans le château des noirs prophètes il sentit qu'il devait se presser ce n'était pas une simple panique qui résonnait mais l'instinct d'un danger grandissant dans son dos il n'en dit rien à Yasmina elle semblait si heureuse de blottir sa tête à la chevelure noire contre sa poitrine puissante elle se sentait en sécurité dans l'étreinte de ses bras de fer il s'arrêta un instant au bord du ravin fronçant les sourcils la brume qui flottait dans la gorge avait perdu sa couleur rose et brillante elle était devenue vaporeuse sombre lugubre comme la vie qui se retire par les blessures d'un homme mortellement touché Conan se dit que les sortilèges des magiciens étaient beaucoup plus intimement liés à leur être que les gestes des hommes ordinaires mais tout en bas le sol brillait comme de l'argent terni et le filament doré étincelait de tout son éclat Conan mit Aspina sur son épaule où elle resta docilement et il commença à descendre il se glissa avec précipitation le long de la rampe et traversa aussi rapidement le fond du ravin où résonnaient ses pas il avait la conviction qu'il engageait une course contre le temps et que leur chance de survie dépendait de la traversée de cette gorge des horreurs avant que le maître du château blessé n'ait pu recouvrer suffisamment son pouvoir pour lâcher sur eux un nouveau sort mortel lorsqu'il eut grimpé avec effort le long de la rampe opposée et qu'il eut atteint la crête il poussa un profond soupir de soulagement et déposa à terre yasmina vous pouvez marcher maintenant lui dit-il le chemin descend tout le temps elle jeta un regard vers la pyramide de lumière qui se dressait de l'autre côté du ravin auprès des pentes enneigées telle une citadelle du silence et du mal éternel êtes-vous un magicien pour avoir réussi à vaincre les noirs prophètes de Yimsa Conan de Gor demanda-t-elle comme il descendait le sentier son bras vigoureux passé autour de sa taille souple j'ai réussi grâce à la ceinture que m'a donné Kemsha avant de mourir répondit Conan oui je l'ai revu sur la piste c'est un objet étrange que je vous montrerai quand j'en aurai le temps elle fut plus efficace contre certains sortilèges mais puissante contre d'autres mais une bonne épée est toujours la meilleure des magies si la ceinture vous a aidé à vaincre le maître argat-elle pourquoi n'a-t-elle été d'aucune aide à Kemsha il secoua la tête qui sait pourtant Kemsha avait été l'esclave du maître cela avait peut-être affaibli son pouvoir magique il n'a jamais eu sur moi l'emprise qu'il avait eu sur Kemsha mais je ne peux pas dire que je l'en ai vaincu il a battu en retraite cependant j'ai le sentiment que nous n'avons pas encore fini avec lui et je désire mettre la plus grande distance possible entre nous et son repère il fut encore plus soulagé de trouver les chevaux attachés au tamari comme il les y avait laissés il les détacha rapidement et monta sur les talons noirs prenant la jeune fille en croupe devant lui les autres chevaux suivirent rendus frais et dispo par leur repos et maintenant demanda-t-elle allons-nous en avgulistan pas encore ? pas encore il eut une grimace féroce quelqu'un le gouverneur peut-être a fait tuer mes sept lieutenants mes hommes ces imbéciles pensent que j'ai quelque chose à voir dans leur mort et si je n'arrive pas à les convaincre du contraire ils vont me pourchasser comme un chacal blessé et moi alors si vos lieutenants sont morts je ne puis plus vous servir d'otages allez-vous m'égorger pour les venger ? il abaissa les yeux vers elle et son regard devint furieusement brillant puis il rit de sa suggestion alors dirigeons-nous vers la frontière dit-elle vous serez en sécurité protégé des avgulis là-bas oui sur un gibet vendien je suis la reine de Vandia lui rappela-t-elle retrouvant un accent de son ancien auteur vous m'avez sauvé la vie vous serez récompensé elle n'avait pas voulu dire ce que ses paroles semblèrent exprimer mais il poussa un grognement sourd mécontent gardez votre bonté pour vos chiens élevés à la ville princesse si vous êtes la reine des plaines je suis le chef des collines et je ne ferai pas un pas vers la frontière avec vous mais vous seriez en sécurité commença-t-elle déconcertée et vous redeviendriez la deux vie l'interrompit-il non jeune fille je vous préfère comme vous êtes en ce moment une femme chaude et vivante juchée sur ma selle mais vous ne pouvez pas me garder s'écria-t-elle vous ne pouvez attendez pour voir lui conseilla-t-il d'un air farouche mais je vous paierai une très forte rançon au diable votre rançon répondit-il durement ses bras se faisant plus dur autour de sa taille souple le royaume de Vandia ne pourrait rien me donner qui atteigne la moitié de la valeur de ce que je désire vous je vous emmène au risque d'être pendu si vos courtisans souhaitent que vous reveniez laissez-les venir dans le zaïbar et se battre pour vous mais à présent vous n'avez plus un seul homme avec vous proteste-t-elle vous êtes pourchassé comment pourrez-vous défendre votre vie sans parler de la mienne j'ai encore des amis dans les collines répondit-il je connais un chef kurakzai qui vous gardera pendant que j'irai parlementer avec mes avgulis s'ils ne veulent plus de moi par crom je m'en irai vers le nord avec vous vers les steppes des kozaki j'ai été ataman parmi les compagnons libres avant de partir vers le sud je ferai de vous la reine de la rivière Zaporoska mais cela m'est impossible objecta-t-elle vous ne pouvez me retenir si cette idée est si repoussante demanda-t-il pourquoi m'avoir abandonné vos lèvres si volontiers même une reine est humaine répondit-elle en rougissant mais parce que je suis une reine je dois prendre en considération mon royaume ne m'emmenez pas dans une contrée étrangère revenez à Vendia avec moi feriez-vous de moi votre roi demanda-t-il sur un ton sarcastique mais il y a des usages balbutia-t-elle et il l'interrompit par un rire cruel oui les usages des mondes civilisés qui ne vous laisseront pas agir comme vous le souhaitez vous épouserez un quelconque roi des plaines vieux et décati et je pourrais poursuivre ma route avec seulement le souvenir de quelques baisers ravis à vos lèvres ah mais je dois m'en retourner vers mon royaume répéta-t-elle désemparée pourquoi demanda-t-il avec irritation pour user votre croupe sur des trônes dorés et écouter les applaudissements d'imbéciles aux mines affectées et aux paroles mielleuses où est l'intérêt de tout cela écoutez-moi je suis né dans les collines de Ciméry où les gens sont des barbares c'est vrai j'ai été un mercenaire un corsaire un Cossack et une centaine d'autres choses encore quel est le roi qui a parcouru des pays livré les batailles aimé des femmes et amassé des butins comme je l'ai fait je suis venu en pays gulistan pour lever une horde et piller les royaumes du sud le vôtre en fait partie devenir le chef des avgulis n'était qu'un commencement si je peux me réconcilier avec eux une douzaine de tribus accepteront de me suivre en moins d'une année mais si je n'y parviens pas je m'en retournerai vers les steppes et pillerai les frontières turaniennes avec les Kozakis et vous viendrez avec moi au diable votre royaume il se défendait bien tout seul avant votre naissance elle restait dans ses bras les yeux levés sur lui et elle sentit un tiraillement dans son esprit un besoin effréné et éperdu semblable à celui de Conan qu'il appelait à naître mais un millier de siècles de souveraineté s'abattait lourdement sur elle je ne peux pas je ne peux pas répéta-t-elle plusieurs fois désemparés vous n'avez pas le choix n'assura-t-il vous par le démon qu'est-ce que ils avaient laissé Yimcha à plusieurs milles derrière eux et chevauchaient le long d'une crête élevée qui séparait de vallées encaissées ils venaient juste de dépasser un sommet quand ils découvrirent la vallée qui s'étendait à leur droite au fond de celle-ci un combat faisait rage un vent violent les recouvrit les empêchant de l'entendre mais même ainsi du pied de la montagne le cliquetis des épées et le grondement de tonnerre des sabots montaient jusqu'à eux ils voyaient le soleil briller sur les pointes des lances et des casques à flèches trois mille cavaliers en armure poussaient devant eux une troupe d'épenaillés de cavaliers coiffés de turbans qui reculaient en montrant les dents et en ripostant tels des loups qui prennent la fuite des turaniens murmura Conan des escadrons venus de Secunderam mais que diable viennent-ils faire par ici qui sont les hommes qu'ils poursuivent demanda Yasmina et pourquoi se repit-il en se battant avec autant d'acharnement ils ne peuvent résister à une telle supériorité de force ce sont 500 de mes avgulis enragés ronda-t-il fronçant les sourcils comme il examinait la vallée ils sont pris au piège et ils le savent en effet la vallée se terminait par un cul de sac elle se resserrait en une gorge aux parois élevées qui godonnaient ensuite sur un cirque encaissé circulaire entièrement bordé de murailles rocheuses élevées et qui ne pouvaient être escaladées les cavaliers coiffés de turbans avaient été forcés de s'engager dans cette gorge parce qu'il n'y avait pas d'autres issues possibles et ils s'y engageaient à contre-coeur sous une pluie de flèches et dans un tourbillon d'épées les cavaliers casqués les harcelaient sans cesse mais ils se tenaient à une distance prudente ils connaissaient l'ardeur désespérée des tribus des collines et ils savaient également qu'ils les tenaient dans un piège dont elles ne pouvaient s'échapper ils avaient bien vite découvert que les hommes des collines étaient des avgulis et ils voulaient les cerner et les forcer à se rendre il leur fallait en effet des otages pour l'entreprise qu'ils avaient en tête leur émir était un homme de décision et d'initiative lorsqu'ils avaient atteint la vallée de Guracha ne trouvant ni guide ni émissaire ils avaient poussé en avant confiant dans sa propre connaissance de la région depuis qu'ils étaient partis de Zekoundéram ils avaient dû se battre et beaucoup d'hommes des collines pensaient leurs blessures dans un village haut-perché il savait qu'il n'avait de fortes chances pour que ni lui ni aucun de ses lanciers casqués ne franchissent jamais une nouvelle fois les portes de Zekoundéram car derrière lui toutes les tribus devaient s'être soulevées mais il était déterminé à poursuivre son objectif délivrer à tout prix Yasmina des mains des avgulis et ramener sa captive jusqu'à Zekoundéram ou si cette mission s'avérait impossible lui trancher la tête avant de mourir à son tour de tout cela bien sûr ceux qui regardaient cette scène depuis la crête montagneuse ne savaient rien alors Conan s'agita nerveusement pourquoi diable se sont-ils laissés prendre au piège demanda-t-il à l'univers tout entier je sais ce qu'ils faisaient par ici ils me cherchaient les chiens fouillant chaque vallée et ils se sont retrouvés encerclés avant même de s'en apercevoir les pauvres fous ils résistent dans la gorge mais ne pourront pas tenir bien longtemps lorsque les Turaniens les auront repoussés dans le cirque ils les massacreront à leur aise le fracas qui montait de la vallée augmenta de volume et d'intensité dans le col du boyau étroit les avgulis se battaient désespérément résistant victorieusement pour le moment aux cavaliers cuirassés qui ne pouvaient pas lancer toute leur force contre eux Conan regardait le combat d'un air sombre il ne tenait pas en place et serrait nerveusement la garde de son épée puis il finit par dire brusquement de vie je dois aller les rejoindre en bas je vais vous trouver une cachette où vous resterez jusqu'à mon retour vous parliez de votre royaume et bien je ne prétends pas considérer ces démons hier sud comme mes enfants mais après tout quels qu'ils soient ce sont mes hommes un chef se doit de ne jamais abandonner ces hommes même si eux l'ont abandonné ils pensent qu'ils ont eu raison en me chassant à coups de pied par l'enfer je n'ai pas encore été destitué je suis toujours le chef des avgulis et je vais le prouver je peux descendre à pied au fond de cette gorge et moi demanda-t-elle vous m'avez enlevé par la force à mon peuple à présent allez-vous me laisser mourir sur ces collines pendant que vous descendrez vous sacrifierez inutilement c'est cela même murmura-t-il d'un air désespéré crom sait ce que je peux faire elle tourna légèrement la tête une curieuse expression se dessinant sur son beau visage puis écoutez cria-t-elle écoutez une lointaine fanfare de trompette parvint faiblement jusqu'à leurs oreilles ils abersèrent leur regard vers la vallée encaissée qui se trouvait sur leur gauche et ils aperçurent le scintillement de l'acier à l'autre extrémité une longue colonne de lances et de casques polis s'avançaient dans la vallée étincelante sous le soleil la cavalerie de Vendia s'écria-t-elle d'un air triomphal il y a des milliers de cavaliers murmura Conan cela fait bien longtemps qu'une armée Kshatriya ne s'était pas aventurée aussi loin à l'intérieur des collines ils sont à ma recherche s'exclama-t-elle donnez-moi votre cheval je veux aller au devant de mes soldats la pente n'est pas si raide sur la gauche et je peux rejoindre le fond de la vallée allez retrouver vos hommes et faites les tenir encore un moment je vais amener mes cavaliers de l'autre côté de la vallée et les lancer sur les Turaniens nous allons les prendre dans un étau et les écraser vite Conan allez-vous sacrifier vos hommes pour votre propre plaisir le désir ardent des steppes et des forêts glacées se refléta dans ses yeux mais il secoua la tête et descendit de cheval glissant les reines entre les doigts de Yasmina vous avez gagné rogna-t-il galopez aussi vite que le démon elle fit demi-tour et commença à descendre la pente sur sa gauche pendant qu'il courait rapidement le long de la crête atteignant bientôt la large crevasse déchiquetée qui était le défilé dans lequel la bataille faisait rage descendant le long de la paroi inégale en s'aidant des pieds et des mains comme un singe se cramponnant aux aspérités et aux fissures des roches il tomba finalement les pieds en avant dans la mêlée qui sévissait à l'entrée de la gorge les épées s'entrechoquaient et cliquetaient tout autour de lui les chevaux se cabraient et ruaient des casques empenachés s'agissaient auprès des turbans qui se tâchaient de sang en atteignant le sol il hurla comme un loup saisit des reines ouvragées d'or et esquivant le coup de cimetère enfonça sa longue épée à travers le corps d'un cavalier l'instant d'après il détencelle hurlant des ordres féroces aux avugulis ils le regardèrent stupidement pendant un court instant puis lorsqu'ils virent les ravages que son épée infligeait à leurs adversaires ils se remirent à l'ouvrage l'acceptant sans faire de commentaires dans cet enfer de l'âme qui s'entrechoquait et de sang qui coulait de toutes parts ce n'était guère le moment de poser des questions ou d'y répondre les cavaliers en casque à flèche et en aubert ouvragés d'or s'étaient amassés à l'entrée de la gorge frappant et tailladant les trois défilés étaient en remplis d'hommes et de chevaux qui s'écrasaient les uns contre les autres les guerriers serrés poitrine contre poitrine se servaient de leurs poignards courts et portaient des coups cruels quand ils avaient susamment de place pour brandir leurs épées un instant lorsqu'un homme tombait à terre il n'avait aucune chance d'échapper aux sabots des chevaux qui se cabraient et virevoltaient dans tous les sens la force et la vigueur véritable comptait énormément ici et le chef des avgulis travaillait pour dix en de tels instants les habitudes influent énormément sur les hommes et les guerriers accoutumés à voir Conan à leur tête reprirent courage en dépit de leur méfiance envers lui mais la supériorité en nombre de leurs adversaires comptait malgré tout la pression des hommes qui se trouvaient à l'arrière obliger les cavaliers de Turand à s'avancer de plus en plus profondément à l'intérieur de la gorge entre les dents des tulvards qui frappaient inlassablement peu à peu les avgulis étaient repoussés malgré eux laissant le sol lui défiler jonché de mort qui était piétiné par les cavaliers tandis qu'il hachait et frappait comme un possédé Conan eut le temps de nourrir des doutes terribles Yasmina l'était le venir et tenir sa promesse elle avait très bien pu rejoindre ses soldats pour prendre ensuite la direction du sud et l'abandonner lui a sa bande à leur sort finalement après ce qui lui sembla des siècles de combats furieux de l'extérieur de la gorge dans la vallée s'éleva Souldin une nouvelle clameur dominant le cliquetis des épées et les hurlements de la tuerie alors dans une explosion de trompettes qui ébranla les parois rocheuses et dans le grondement de tonnerre du galop de leurs chevaux 5000 cavaliers de Vendia se jetèrent sur les armées de Secunderam cette charge fendit en deux les escadrons turaniens les déchira les lacera et les dispersa disloqués dans toute la vallée en un instant la vague avait reflué en dehors de la gorge ce fut un tourbillon chaotique et confus de combats effrénés de cavaliers tournoyants et s'affrontant isolément ou en groupe puis l'émir s'effondra la boitrine transpercée par une lance chatria alors les cavaliers en casque à flèche tournèrent leurs chevaux en direction de la vallée et prenant comme des fous et cherchant à s'ouvrir un chemin à travers les esseins de guerriers qui avaient fondu sur leurs arrières comme ils s'éparpillaient dans leur fuite les vainqueurs les poursuivirent et dans toute la vallée sur les pentes bordant l'entrée de la gorge et sur les crêtes se répandirent fugitifs et poursuivants les avgulis qui avaient perdu leurs chevaux sortaient précipitement de la gorge et se joignaient à pied à la poursuite acceptant sans rechigner cette alliance inattendue comme ils avaient accepté le retour de leur chef répudié le soleil descendait sur les lointains escarpements rocheux lorsque Conan ses vêtements réduits en lambeaux et sa côte de maille noircie et couvert de caillots de sang son couteau dégoûtant de sang et gainé d'une croûte jusqu'à la garde enjambât à grands pas les cadavres se dirigeant vers l'endroit où Yasmina devit se tenait à cheval au milieu des nobles de sa cour au sommet d'une crête bordée par un haut précipice vous avez tenu votre parole de vie ogit-il par cromme n'empêche j'ai passé de mauvais moments au froncé de gorge en attention tombant du ciel un vautour d'une taille prodigieuse s'abattit sur le groupe dans un bruit de tonnerre heurtant de ses ailes les hommes qui furent désarçonnés de leur monture le bec tranchant comme un cimitaire allait atteindre le coup délicat de la devie mais Conan fut plus rapide quelques pas à un bond de tigre les stockades sauvages portés par une épée dégoulinante de sang le vautour poussa un cri affreusement humain se rejeta sur le côté et tomba du haut de la falaise vers les rochers et la rivière qui se trouvaient un millier de pieds plus bas dans sa chute battant l'air de ses ailes il prit l'apparence non pas d'un oiseau mais d'un corps humain en robe noire précipité dans le vide écartant des bras dissimulés dans de vastes manches noires Conan se retourna vers Yasmina tenant toujours son couteau rouge à la main ses yeux bleus étincelaient du sang coulait de ses blessures sur ses bras et sur ses cuisses à la détente prodigieuse vous êtes de nouveau la devie dit-il avec une grimace féroce en regardant le fin manteau au fermoir d'or qu'elle avait passé par dessus ses vêtements de fille des collines et ne tenant aucun compte de l'imposante suite de chevaliers qui l'entourait il poursuivit je dois vous remercier vous avez sauvé la vie de presque trois cent cinquante de mes coquins qui sont au moins convaincus que je ne les ai jamais trahis vous m'avez permis de ressaisir les reines de la conquête je vous dois toujours ma rançon dit-elle ses yeux brillèrent comme elle le regardait furtivement je vous paierai dix mille pièces d'or il eut un geste sauvage et impatient secoua le sang de son couteau et le remit dans sa gaine essuyant ses mains sur sa côte de maille je viendrai prendre livraison de la rançon qui me convient et à mon heure dit-il je viendrai la chercher dans votre palais d'Ayodhya accompagné de cinquante mille hommes afin de m'assurer que les plateaux de la balance sont justes elle éclata de rire en saisissant ses reines et je vous retrouverai sur les rivages de Jumda avec cent mille de mes hommes les yeux de Conan étincelèrent d'une admiration sans borne alors rebroussant chemin il leva la main en un geste souverain qui indiquait que la voie était libre devant elle